Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. La trisomie 21, on en a déjà parlé, on n'en a jamais parlé. Non, on a survolé le sujet quand on parlait de handicap en général. Mais pas en tant que sujet, pas en tant que... Non, on n'est jamais rentré dans le développement du sujet. Est-ce que vous savez ce que c'est que la trisomie 21 ? C'est un handicap. Bravo, merci, bravo. C'est une maladie d'abord, premièrement. C'est une maladie neurodégénérative. Presque ça, on peut parler de malformations congénitales. Est-ce que vous savez dû à quoi ? Aux gènes ? Non, ça n'a pas un problème avec les gènes. Je vais t'en mettre des gènes, tu vas voir. Ce n'est pas des gènes. Non, mais moi des gènes, mais pas de gènes. Alors ? Bah vas-y, dis. Non, parce que si je dois tout vous dire... Non, mais après... Allez, je vais vous donner un avis. Je ne sais pas. C'est une histoire de chromosomes. Oui, voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans les gènes. Malformation de chromosomes, peut-être. Non, c'est tout simplement la présence d'un chromosome surnumère sur la 21e paire de chromosomes. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir au total 46, l'individu en en a 47. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc un être humain possède normalement... 46. 46 chromosomes. Sachant que les chromosomes, c'est une structure dérivée du noyau de la cellule, contiennent l'ensemble des caractères héréditaires propres à chaque personne et sont constitués essentiellement d'acides... Alors, je suis désolé pour le dire. Désoxyrinobonucléiques. C'est plus connu sur le nom de... Attention. Et là, on arrive sur une discrimination qu'on n'en a jamais parlé. Eh oui. L'ADN. L'ADN. Voilà, ça c'est une autre... On va y arriver. C'est un mot au cerveau. Et ainsi que des protéines. Ces chromosomes sont répartis comme suit. Alors, on a 44 chromosomes qui s'organisent en 22 paires chromosomiques, je vais arriver, connues de sexe, d'ailleurs, qui sont appelées aussi autosomes. Et ces paires sont numérotées de 1 à 22 et ont la particularité de ne pas porter des gènes déterminant le sexe, qui est la plus petite unité d'information génétique qui est appelée le gène. C'est pour ça que tu es un petit peu bafouillé. Ces paires de chromosomes sont classées par taille, de la plus grande à la plus petite. Et le chromosome 21 appartient donc à la, tout simplement, 21e paire. Deux chromosomes sexuels qui déterminent le sexe, vous vous rappelez lesquels ? Voilà, il y a un chromosome tout simplement qui définit le sexe. Oui, c'est le X ou le Y. Ah, non ? Non, non, c'est pas ou X ou Y, non, non, tu te trompes un peu. XX, c'est chez qui ? Chez les filles. C'est chez les femmes. Donc XY, c'est chez les hommes. On a un X aussi, sauf qu'on n'a pas deux X. Dans la trisomie 21, le chromosome est en trois exemplaires au lieu de deux, ce qui entraîne la présence en excès de gènes porté par ce chromosome, environ 300, déséquilibrant l'ensemble du fonctionnement de l'organisme. Donc la trisomie 21, c'est l'aberration chromosomique la plus fréquente. On compte actuellement, donc j'ai un chiffre à vous communiquer, 50 000 personnes trisomiques en France. Sur combien d'habitants ? On est 67 millions en France, si je ne me trompe pas. Non, ça fait déjà pas mal. C'est quand même pas mal. Il y en a 400 000 en Europe, et dans le monde, il y en a 8 millions sur 7 milliards. Donc la probabilité d'avoir un enfant trisomique augmente avec l'âge de la mère. Alors 1 pour 2 000 naissances vers 20 ans, 1 pour 400 vers 38 ans, et 1 pour 100 vers 40 ans. Voilà. L'espérance de vie d'un enfant trisomique a fortement augmenté, ça c'est la bonne nouvelle. Dans les années 50, elle était d'environ 20 ans. C'est quand même fou, hein. Et aujourd'hui, les personnes atteintes de trisomie 21 arrivent à vivre jusqu'à plus de 60 ans. Ça créait avant, c'est quand même. Merci les progrès scientifiques. La trisomie 21, c'est quand même la première cause de déficit mental d'origine génétique. Et en moyenne dans le monde, cette pathologie concerne un bébé conçu sur 700 à 1 000 dans le monde. Je tiens le bien. Donc la trisomie 21, je rappelle, c'est une aberration chromosomique, qu'elle résulte donc d'un accident mécanique subi par des chromosomes lors de la division cellulaire. Et plus précisément, il s'agit de la maldijonction des deux chromosomes 21 lors de la méiose, aboutissant à une anomalie de nombre. Et en effet, un des gamètes garde les deux chromosomes 21 et se fusionne avec le gamète du sexe opposé, réalisant ainsi une cellule trisomique. Voilà l'histoire. Apparemment, c'est une histoire de biologie... Oui, après, c'est les cellules, quoi. C'est les cellules, tout simplement. Cette trisomie 21, c'est la trisomie libre, et c'est celle qui se produit dans 95% des cas. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Non. C'est pour ça que maintenant, pour toute femme qui est enceinte ou... qui est enceinte, de toute façon, il n'y a pas autre chose, ils feront automatiquement un test au niveau de la trisomie. Il existe aussi d'autres formes de trisomie. Donc il y a la trisomie en mosaïque. Dans ce cas, l'erreur de distribution survient lors de la deuxième division cellulaire. Donc l'individu est porteur à la fois de cellules dites normales et de cellules trisomiques. Donc ça serait un peu bizarre. Ensuite, il y a la trisomie 21 par translocation, qui est quand même plus rare, heureusement. Et dans ce cas, on ne retrouve que deux chromosomes 21 libres, et le troisième étant transloqué sur un autre chromosome, généralement le chromosome 14. D'accord. Et c'est le seul type de trisomie où l'un des deux parents est porteur du chromosome résultant de la translocation sans être lui-même atteint de trisomie. Et la maternité tardive est aujourd'hui le seul facteur de risque qui n'est pas contesté. En effet, la fréquence de la trisomie 21 augmente nettement chez les mères de plus de 35 ans. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être mère après 35 ans, je rassure. Il y a beaucoup plus de risques. Mais il y a quand même plus de risques. 35 ans dépassés. Mais je rassure, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, vous avez une chance sur 1000... C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont limité la limite d'âge au niveau de la procréation. Tu penses que c'est ça ? Je pense que c'est peut-être un petit peu un facteur. De risques, tu veux dire ? On n'en a pas parlé pendant le débat de la PMA, PMA, AMP, tout ce que vous voulez. On n'en a pas parlé de la trisomie, je ne vais pas vous mentir. Je sais qu'il y a une histoire de cellules, mais en principe, les chercheurs font en sorte que les cellules, que ça se passe bien. Oui, que ça concorde. Mais je ne pense pas que ça a rapport avec ça, je ne crois pas. Après, tu crois que ça... C'est possible. Oui. C'est possible que ça se passe. Ça concorde un petit peu avec, je veux dire, en sachant qu'à partir de 35-40 ans, il y a beaucoup plus d'exposition au niveau de ce risque-là. Et donc, après, on parle de limite d'âge au niveau de la procréation. Est-ce que ça ne serait pas lié du fait à éviter à ce que la femme soit exposée à beaucoup plus de risques, hormis le risque de la trisomie, et à d'autres risques aussi, justement, pour éviter à ce qu'il y ait des complications lors de... J'ai plus entendu lors du débat qu'il y ait plus des risques neuromusculaires qu'au niveau des chromosomes. Moi, j'ai plus entendu ce terme-là. Après, on ne peut pas... Bien sûr, je ne crois pas, parce qu'on l'aurait su, sinon. Et si vraiment c'était un risque, un gros risque, je pense que la PMA serait moins autorisée, à mon sens. Dans mon adolescence, moi, j'ai connu une personne trisomique, dans mon entourage. Et ses parents, au départ, ils ne savaient pas du tout ce que c'était, au départ, quand elle est née, puisqu'elle l'a eu à la naissance. Ah, ils n'ont pas su avant, parce qu'en principe, ça se détecte quand même avant. Non, là, ils ne l'ont pas su, et c'est à la naissance qu'ils se sont aperçus qu'elle était trisomique 21, et du coup... Ils ont réagi comment ? Au départ, ça leur faisait peur, et du coup, les médecins l'ont rassuré comme quoi qu'elle allait vivre normalement comme tout le monde. Alors vivre normalement comme tout le monde, ça serait quand même un peu trop exagéré. Mais un peu vivre, ça c'est sûr... La personne vit, mais avec quand même pas mal de déficience quand même. Voilà, c'est ça. Une trisomie quand même. Malheureusement. Pour en avoir vu quelques-unes, c'est costaud quand même. Quand vous regardez le film, justement, « Le huitième jour », on peut vivre largement, on peut être aussi intellectuellement, on peut être très intelligent aussi avec la trisomie 21, je vais en parler. Après, effectivement, il faut être dans la vie courante, il y a effectivement quelques déficiences. Et après, bien sûr, aujourd'hui, les recherches, avec les progrès de la recherche, maintenant, vivre avec une trisomie, c'est plus... C'est beaucoup plus acceptable qu'il y a 20 ans d'arrêt. Je sais pas que c'est pas acceptable, on y arrive mieux à vivre la trisomie aujourd'hui qu'auparavant. Après, ça veut pas dire qu'à 100%, malheureusement, on arrive normalement... Ah mais de toute façon, t'arriveras pas à vivre à 100% avec. Ah si, t'es obligé de vivre avec. Oui, tu vis avec, mais t'arrives... Ça se guérit pas, la trisomie. Oui, c'est ça qu'il y a. Il n'y a pas de médicament qui... Il n'y a aucun traitement. Ni d'opération, je tiens à le dire aussi. Donc là, on va parler de la maladie. Est-ce que la trisomie est une maladie congénitale ? C'est une anomalie congénitale qui est une anomalie... Une anomalie présente, je suis désolé, je suis un peu pris par le nez, donc j'ai un peu du mal à parler aujourd'hui. Donc une anomalie congénitale, c'est une anomalie présente à la naissance, quelle qu'en soit la cause, donc héréditaire, virale ou toxique. La trisomie 21, c'est une infection constitutionnelle. Puisqu'elle s'associe à une constitution particulière, en l'occurrence un chromosome 21 présent en trois exemplaires. Cette infection constitutionnelle peut s'associer à des anomalies congénitales, malformatives ou non. Donc par exemple, les cardiopathies, la malformation digestive et les cataractes congénitales. Ça te parle ? Oui, problème de vue tout simplement, cataractes, ça veut dire ce que ça veut dire. Et cardiopathie ? Non, cardio c'est le cœur. Voilà, c'est tout ce qui touche les organes vitaux. D'accord. Et malformations digestives malheureusement, vous savez. Tout ce qui est les intestins, le foie, l'estomac, etc. Il y a aussi lié à des problèmes médicaux survenant au cours de la vie. Donc par exemple, les anomalies thyroïdiennes. Il y a aussi l'épélipsie malheureusement. Et celui-là, je ne connais pas, c'est la caratocone. Ça, je ne connais pas du tout ce mot, je vous dis clairement. Ça ne me dit rien. Ils sont un peu plus exposés en fait aux différentes maladies que nous, on pourrait avoir. Je veux dire, nos cellules, notre corps permet de générer des cellules qui défendent tout virus et tout. Alors que malheureusement, étant donné qu'il y a ce putain de chromosome, le corps ne réagit plus à du tout pareil. Il ne filtre pas autant que ce qu'il devrait infiltrer. Il y a aussi une déficience mentale qui est constante, malheureusement, qu'il faut le rappeler. C'est pour ça que c'est impossible. Malheureusement, il y aura toujours des déficiences en tant que trisomique. Malheureusement, même si on peut progresser sur ce détail, malheureusement, il y en aura plusieurs. Alors toutes ces manifestations liées à la trisomie 21 ne sont pas présentes à la naissance. Elles peuvent se révéler aussi par la suite. C'est ce qui justifie d'ailleurs la surveillance régulière des patients par des médecins qui savent quelles anomalies recherchées à chaque âge de la vie. Alors, il y a plusieurs formes de trisomie 21. C'est ce que je vous dis. Il existe plusieurs formes de trisomie, sachant que la plus fréquente, c'est la trisomie 21 libre, complète et homogène, qui représente environ 95% des cas de trisomie 21. Donc, qu'est-ce que la trisomie libre, complète et homogène ? C'est libre qui s'oppose à la translocation, c'est-à-dire que les trois chromosomes 21 sont séparés les uns des autres. La complète, ça veut dire que la trisomie concerne la totalité du chromosome 21. Et l'homogène, c'est la trisomie 21 qui a été observée dans toutes les cellules examinées, donc 10, 20 ou 30 cellules selon les laboratoires. Et le terme d'homogène ne permet cependant pas d'exclure la présence d'une mosaïque, qu'on a parlé tout à l'heure, dans les autres cellules de l'organisme. Donc après, la trisomie en mosaïque, on va le répéter, il existe des cellules à 47 chromosomes, dont 3 chromosomes 21, qui coexistent dans les cellules à 46 chromosomes, dont 2 chromosomes 21, ça va vous suivre, c'est biologique, on va y arriver. La proportion des deux catégories de cellules dépend de la date de l'accident dans l'organisme. Et elle varie considérablement d'un sujet à l'autre, et chez le même individu, d'un organe ou d'un tissu à l'autre. Et enfin, comme je vous l'ai dit, il y a la trisomie par translocation, qui va sur le 14, c'est le cariotype qui montre 2 chromosomes 21 livres, c'est pas la même chose. Je suis obligé de parler de la trisomie au niveau biologique, je sais qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais si on veut expliquer exactement le terme de la trisomie, après on parlera tout à l'heure de la vie quotidienne, ça sera plus simple. Les manifestations de la trisomie, donc chaque personne porteuse d'une trisomie 21 est d'abord elle-même, unique, avec sa manière unique de supporter cet excès de gènes. L'expression de la maladie entraîne des signes communs à tous les patients, mais avec une grande variabilité d'une personne à l'autre. La conséquence la plus marquante, c'est la déficience intellectuelle, malheureusement, d'intensité variable touchant les capacités d'abstraction associées à des signes physiques particuliers. On peut le confirmer. Ah bah oui. L'importance plus ou moins grande du déficit intellectuel, et s'explique aussi par les différences habituellement constatées entre plusieurs personnes, les niveaux de QI par exemple qui sont très variés dans toute population. C'est ce qu'on dit. Autrement dit, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de degré dans la trisomie 21. Intellectuellement parlant, on peut être... Tu n'as aucun degré de... Voilà, il n'y a pas de co-expression avec... Ouais, c'est pas une échelle. T'as pas d'échelle. Voilà, il peut y avoir très bien... On peut très bien rencontrer par exemple des trisomiques 21 qui ont une déficience mentale, on va dire, énorme, et des trisomiques 21 qui ont une intelligence énorme. On en a vu, des séries, tout ça, c'est un exemple. Peuvent s'ajouter aussi des complications congénitales présentes à la naissance, donc la malformation cardiaque et digestive, ou survenant au cours de la vie, donc les endocriniennes, l'orthopédique, les visuels et les auditifs. C'est un exemple. La plupart de ces complications peuvent être soignées, heureusement, et doivent donc être dépistées pour offrir aux personnes trisomiques 21 la meilleure qualité de vie possible. Le suivi médical spécialisé est donc indispensable et bénéfique. Il explique que l'expérience de vie des personnes trisomiques tend à rejoindre celle de la population générale. Ça aussi, c'est une autre grande nouvelle qu'on peut ajouter. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils vont jusqu'à 60 ans. La population générale, c'est combien ? Soit entre 75 et 82 ans. Ça dépend de l'homme, je crois que c'est 77. Et la femme, c'est 82, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, voilà, avec les années... Oui, ils se rapprochent un peu de la moyenne, c'est déjà pas mal. De la même façon, une prise en charge spécialisée. C'est donc les ténisithérapies, l'orthophonie, la psychomotricité, évidemment, qui permet à chaque enfant de développer au mieux ses capacités, de bénéficier d'une scolarité adaptée et d'acquérir la plus grande autonomie possible. Ça, on en parlera tout à l'heure. Le fait que la médecine sache soigner les complications et que la rééducation soit une grande aide ne doit pas détourner l'attention de l'objectif principal, qui est de guérir les personnes atteintes de trisomie 21 par un traitement. Et des avancées importantes dans la connaissance du chromosome 21 ont été réalisées ces dernières années et suscitent des espoirs raisonnables d'améliorer un jour leurs conditions. Déjà, ce que je peux vous communiquer au niveau biologique, c'est très compliqué à expliquer, mais malheureusement, il faut un petit peu expliquer pourquoi, comment on peut avoir un enfant trisomique. Et ça peut malheureusement concerner un jour n'importe qui. Moi, je vais vous poser une question. Imaginons un jour, on vous apprend que... Je sais que nous, on est homosexuels, donc on n'est pas forcément... Mais comme tu as dit, on parle d'APMA, on peut en parler si tu veux. On nous apprend qu'un enfant est trisomique, on va dire ça comme ça. Vous réagirez comment ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, si on reste humain, alors bien sûr, je vais faire la réponse qui est un peu bateau. Je pense que c'est un enfant. Je pense que si l'enfant est voulu, c'est toujours pareil. Ça reste quoi qu'il en soit. Peu importe son handicap, peu importe sa couleur de peau, etc. Je pense que, OK, c'est peut-être pas facile à assumer parce qu'on sait très bien que ça va être un long cheminement. Que ce soit pour lui ou même pour les parents. Parce que, bon, assumer un enfant qui a une dégénération cellulaire, on va dire, donc une trisomie, c'est pas un enfant que tu vas élever comme n'importe quel autre enfant. Tu vas devoir t'adapter à lui puisqu'il n'aura pas la même capacité à réagir comme un enfant, j'aurais tendance à dire, qui est dans la normale, quoi. Je veux dire, donc ça va être un enfant qui va avoir des difficultés de compréhension, qui va avoir des difficultés forcément à marcher, avec des déficiences visuelles, auditives, comme on l'a dit. Donc voilà, je pense qu'après, il y a une adaptation qui se fait. Maintenant, et Dieu merci, la science a vachement bien avancé de ce côté-là, qui permet aussi aux enfants trisomiques d'avoir une vie un peu plus saine et moins contraignante, on va dire, dans la vie de tous les jours. Après, voilà, je pense qu'il faut surtout pas, déjà, dans un sens où je pense culpabiliser. Et ça reste notre enfant, de toute façon. Et c'est lui donner une vie, une meilleure vie possible. Et puis voilà, c'est pas parce qu'il est différent qu'il doit être mis à l'écart ou même envisager l'impensable. Parce que je suis sûr que ça flirte souvent la tête de certaines personnes. Je rappelle que la trisomie 21 est détectable dès la grossesse. C'est ça. Si t'apprenais ça lors de la grossesse, est-ce que tu demanderais un avortement ou que tu assumerais justement l'enfant ? Je parle au principe où on n'est pas seul à prendre la décision. Si on décide de le garder, ça reste notre enfant. On sait à quoi s'attendre. Ou du moins, on va se préparer à recevoir l'enfant tel qu'il est. Après, si c'est un choix de ne pas le vouloir, c'est comme ça. Après, ça reste un choix, mais ça reste aussi... C'est cruel à dire, mais ça reste... Pour moi, je le vois comme ça. C'est comme... Moi, je considère ça comme un meurtre aussi. C'est sûr, un appartement, c'est à l'heure de toute façon. Donc, voilà. Après, on ne peut pas se mettre à la place de l'enfant. Bien sûr, il n'est pas né. On ne va pas lui dire par télépathie, tu veux venir, tu ne veux pas venir, j'en sais rien. Je veux dire, voilà. C'est des décisions qui restent assez compliquées. On n'est jamais prêts, de toute façon. Il n'y a que les parents qui peuvent le prendre. Automatiquement. Évidemment. Automatiquement. Si tu es l'oncle, tu ne vas pas dire « Non, non, vas-y, garde-le. » Parce que si on apprend que l'enfant est chrysomique et qu'après, on fait le choix d'avorter, forcément, les parents vont s'en vouloir, normalement. Mais bien sûr. C'est tuer son propre enfant. Voilà. Il a le droit de vivre. C'est ça. Il a le droit d'exister. Bien sûr. Il a le droit d'avoir sa chance. De toute façon, de manière à ce que quand on veut avoir un enfant, voilà. Moi, j'aurais pu avoir un enfant, on va dire, j'aurais tendance à dire albinos avec deux yeux de différentes couleurs. Par exemple, ça reste aussi une dégénération. Voilà. Je veux dire, ça reste mon enfant. Moi, j'aurais tendance à dire, ce n'est pas une question de vouloir ou pas vouloir. Ça reste son enfant. Surtout qu'aujourd'hui, avec les progrès de la recherche et de la science... Il ne faut pas oublier que ce n'est pas comme il y a 20 ans ou 30 ans en arrière où avoir un enfant trisot, c'était très compliqué. Aujourd'hui, ils peuvent être autonomes. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y en a plein. Moi, j'en connais. Moi aussi, c'est ça. J'en connais, puisque je vais encore les voir dans quelques temps. Le 2 juin, je vais en revoir quelques-uns, puisque ça va faire la deuxième année que je les vois. Ils font du sport adapté via l'adapi... L'adapi... 0.4. Voilà. 0.4. Donc, ils organisent une rando VTT sport adaptée le 2 juin sur Château. Bon, ça va faire la deuxième édition. Enfin, pour moi, ça va faire ma deuxième édition où je vais les voir et avec qui... L'année dernière, j'ai eu des échanges phénoménales, je veux dire. Et puis, voilà. Quel genre d'échanges, justement ? C'est des échanges, voilà. Alors, c'est vrai que c'est déroutant. C'est déroutant, parce que c'est des personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Moi, je me rappelle avoir eu une gamine d'une douzaine d'années qui s'était un petit peu blessée aux genoux, tout ça, donc que j'avais pris en charge. Et c'est une gamine qui s'est jetée dans mes bras, qui a pleuré dans mes bras, qui j'ai réconfortée, qui j'ai soignée aussi forcément. Et puis après, c'est une gamine qui a fait passer beaucoup de choses, qui a fait passer beaucoup d'émotions, qui a dit beaucoup de choses concernant aussi son handicap, concernant sa vie de tous les jours. Et voilà. Alors, c'est des personnes, bien sûr, qui vont dire des mots. Des mots du style « je t'aime », beaucoup de mots, tout ça. Moi, comme je l'ai dit, j'ai pris. Tout ce qui est bon à prendre est bon à prendre, mais le bon comme le mauvais. Voilà. Même si on doit rester, nous, en tant que secouristes, un petit peu détachés de tout ça, ouais, on est détachés sur le coup, mais après, voilà, il y a le cœur qui parle. Moi, c'est pareil. Donc, on travaille plus avec le cœur qu'avec notre, comment dire, qu'avec ce détachement, quoi, je veux dire, sans se dire, ouais, il faut que je lui apprête plus d'attention parce que c'est une personne à mobilité réduite ou autre. C'est pas parce qu'elle a un handicap qu'il faut... C'est psychique, il ne faut pas le payer. C'est un moteur, je ne suis pas sûr. C'est pas parce qu'il y a cet handicap-là qu'il faut leur donner plus que n'importe qui. Non, nous, enfin, moi, je sais que je donne exactement la même densité. Voilà, parce qu'il y a un moment donné, je suis aussi père de famille, donc il ne faut pas se leurrer non plus. Ça pourrait être mon enfant, ça pourrait être n'importe qui. Et donc, ouais, tout cet amour, je le prends, les joies comme les peines. Moi, je suis parti l'année dernière du poste. C'était un poste qui s'était passé dans la joie et tout. Et je suis reparti avec les larmes plein les yeux. Parce qu'il y avait aussi cette séparation qui s'était faite. Et c'est là qu'on voit que le cœur a pris sur tout le reste. Et normalement, on n'est pas censé faire ça. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi aussi, j'en ai rencontré, côtoyé des personnes trisomiques à Bordeaux. J'en ai souvent vu. J'en ai vu aussi. Ce qui est incroyable, moi, ce qui me frappe le plus, c'est au niveau, quand on dialogue avec une personne trisomique, d'abord, incroyable aussi la capacité de compréhension, de dialogue, de discours, tout ça. Ce qui me frappe, c'est qu'on peut parler normalement et on se comprend mutuellement. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de barrière aussi au niveau des dialogues. Il n'y a pas de barrière au niveau des... Du langage. Oui, le langage, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de barrière. Certes, évidemment, une personne trisomique vous répondra avec des manières différentes, mais on se comprend. Il n'y a pas de ce problème au niveau des dialogues, de discours, tout ça. Il n'y a aucun problème. On peut se parler normalement et on se comprend totalement avec une personne trisomique. Moi aussi, ce qui m'a frappé aussi, c'est leur capacité aussi d'intellectuels. Parce qu'on dit souvent que les personnes trisomiques ne sont pas intelligentes, ils ne sont pas là. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point une personne trisomique est beaucoup plus intelligente qui vous parle. C'est ça. J'ai eu des cas où j'ai été bluffé. J'ai tenu des discussions de style informatique avec un gamin de 10 ans et trisomie. Des trucs vachement techniques. C'est-à-dire, je décide que tu n'apprends pas ça quand tu es en 6e devant un écran. Waouh ! Tu te dis, il a 10 ans, tu as été pêcher ses infos. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ce n'est pas parce que, comme tu le dis, il y a cette dégénération-là qui est là que ça fait d'un être, j'aurais tendance à dire, inférieur par rapport à nous. Bien au contraire, il est égal, voire même supérieur, j'aurais tendance à dire, qu'à nous-mêmes. Je veux dire, on a même des fois plus à apprendre de que de nous-mêmes. Alors justement, la question est la suivante. Si vous vous confrontez, si vous croisez une personne trisomique, quelle est votre approche ? Comment vous allez fonctionner ? Comment vous allez réagir ? Moi, je reste naturel. Comme vous êtes ? Il faut rester comme soi-même ? Je pense qu'il faut rester comme on est et puis se mettre... Alors quand je dis se mettre à sa hauteur, ce n'est pas mentalement, ce n'est pas machin, mais c'est physiquement. C'est-à-dire déjà, une personne, généralement, on va la retrouver souvent... Enfin moi, les trois quarts que j'ai pu rencontrer sont en fauteuil. Donc voilà, je me mets à leur hauteur. Je ne vais pas les regarder de ma hauteur à moi et de les regarder en baissant la tête. Je ne suis pas supérieur à eux. Je pense qu'il faut qu'il y ait cet échange visuel aussi. Donc ouais, je vais me mettre à... C'est comme quand on parle à un enfant. On ne va pas le regarder de haut, on va se mettre à sa hauteur et puis on va lui parler à sa hauteur. Là, c'est pareil. Donc au niveau dialogue aussi, même chose, il ne faut pas non plus se rabaisser, il faut être congéné. Je pense qu'il faut avoir un dialogue clair et circoncis, bien articulé parce que souvent, il y en a malheureusement qui ont du mal à capter aussi, à capter. Voilà, je pense qu'il faut... Puis moi, je n'hésite pas, tu vois, si j'ai du mal à comprendre, je n'hésite pas à les faire répéter. Voilà, comme si c'était un être humain classique. Pardon. Est-ce que... Non, j'essaie de m'occuper de WhatsApp en même temps, j'essaie de faire ce que je peux. Est-ce que... Donc, oui, parce que moi, déjà, il ne faut pas se rabaisser, il ne faut pas non plus s'inférioriser, il ne faut pas, comme tu dis, se mettre à niveau, je suis d'accord, mais il faut rester normal. Mais c'est ça, il ne faut pas être supérieur ni inférieur, il faut rester classique. D'accord. Il faut être neutre. Mais qu'est-ce que ça s'appelle neutre ? Ben, voilà, comme Alex l'a dit, être soi-même, je veux dire, être... Voilà, discuter comme on discute tous les jours, sans... Tu vois, essayer d'adopter le même style de langage qu'eux, tu vois, par exemple, ils ont tous un petit peu un langage assez... assez spécifique, je veux dire, avec des problèmes d'élocution, des... Voilà. Je pense qu'il ne faut pas... Voilà, il faut faire abstraction de ça, rester avec un discours clair-naître et circoncis, quoi, en fait, et pas non plus forcément employer des mots dignes de... un aristocrate ou je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce que t'appelles d'un aristocrate ? D'avoir un langage, je sais... À soutenir... Voilà, à soutenir, voilà, je pense qu'il faut rester vraiment clair et circoncis, quoi, je veux dire. Surtout, ne jamais parler à la troisième personne... Moi, je sais que je les tutoie automatiquement. Ben, déjà, on me tutoie, donc... Jamais les vouvoyer, parce que ça, c'est un truc qui... Ah, il ne faut pas les vouvoyer. Moi, ma règle d'or, c'est du moment où on me tutoie, je tutoie. Ouais, mais ça, c'est une règle d'or, mais par respect que vous le voient. Je suis désolé, quand on a rencontré... Vous venez de me dire, c'est un peu différent, mais les personnes handicapées qu'on a croisées à Grenoble, on n'a pas dit tu. Moi, j'ai dit tu. Ah non, c'est pas bien. Ah si, parce qu'il m'a tutoyé direct. il m'a tutoyé direct. C'est comme ça, c'est comme ça, je veux dire, il n'y a pas de vous, il n'y a pas de tu. Il n'y a pas de respect aussi, il ne faut pas les inférioriser au tu parce que ce sont des handicapés. Ce n'est pas de les inférioriser, c'est de se dire, écoute, pour moi, ça me paraît normal, tu me tutoies, je te tutoie. Il m'aurait vouvoyé, je l'aurais vouvoyé. Je ne sais pas, c'est un juste... C'est naturel. Voilà, moi, je me suis adapté, tu vois, quand je lui ai parlé, je ne l'ai pas regardé de mes 1m73, je me suis mis fléchi sur les jambes, dis-moi ce que tu as, Nanani et Anna, ok, Nanani, on en a parlé, bon, écoute, tu vas voir avec mon collègue, il va prendre tes coordonnées, j'ai passé le relais, tu vois, voilà, ça fait qu'il y a eu cet échange à hauteur, tu me tutoies, je te tutoie. Et moi, il m'a tutoyé. Ce n'est pas parce qu'on est potes, c'est parce que, voilà, je ne vais pas te mettre là alors que tu es là. Non, on est tous les deux à la même enseigne et puis voilà, et puis j'ai adapté ma façon de parler à la sienne de manière à ce qu'ils comprennent aussi ce que je dis et de manière à ce que je comprenne sur tout ce qu'il me dit. D'accord. Voilà, donc c'est ce petit jeu-là, je veux dire, ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité. Ah, il n'y a pas... Voilà, c'est comme ça, de toute façon, un enfant, déjà, rien qu'un enfant, en parlant enfant trisomique, déjà, va te tutoyer automatiquement. Voilà, tu vas être son copain, tu vas être beaucoup de choses. Après, il y a un juste retour des choses à faire comprendre avec des mots simples et de lui faire comprendre que, ouais, moi aussi, je t'aime bien, mais je ne suis pas ton pote non plus. Pour moi, si je dois parler pour moi personnellement, moi, je suis là pour te soigner, je ne suis pas là pour faire copain, copain avec toi. Mais je t'apprécie. Voilà, je t'apprécie, mais ça s'arrête là. Autre question, comme si banale, est-ce que vous pouvez, si vous les fréquentez, est-ce que vous pouvez les rentrer dans vos cercles d'amis ? Ah, tout à fait. Est-ce que ça vous dérange d'avoir un pote trisomique ? Est-ce que vous vous sentirez gêné ou mal vis-à-vis de vos amis ? Pas moi, parce que moi, ayant fréquenté une trisomique 21, une personne trisomique, attention, une personne trisomique 21, alors que j'étais un ado, voilà, que j'étais ado, elle en avait bien une trentaine, elle était assez âgée, une trentaine d'années, et non, au contraire, on s'appelait toutes les semaines, on se prévoyait d'aller boire un coup ensemble. Mais ça, c'est, on a commandé, mais est-ce que par exemple, dans les soins qu'on avait fait le 19 mai, par exemple, est-ce que... Ah, mais moi, je l'aurais invité, moi, je l'aurais invité sans problème. Est-ce que toi, de ton côté, t'aurais fait pareil ? Moi, je pousse au cul, moi, de toute façon, donc c'est-à-dire que, si je dois prendre, bon, je vais prendre un petit cas à part, mais il n'est pas trisomique, attention, bien au contraire. Mon ami Jean-Luc, voilà, qui est épileptique, avec des problèmes d'élocution, etc., etc., qui a tendance à avoir des réactions un petit peu d'un jeune adolescent, ben voilà, moi, quand on s'est connus, on a fait des sorties en boîte, des sorties au ciné, tout ça, il ne voulait pas y aller, ben moi, je le poussais au cul, et puis, s'il y avait des réflexions qui se faisaient, ben, j'intervenais en tant qu'eux, quoi, je veux dire, voilà, Aurélien, WhatsApp qui réagit, je le vois, parce qu'en principe, tu dois l'avoir aussi, qui dit, cela ne me gêne absolument pas d'avoir un ami atteint de la trisomie 21, moi, c'est pareil, moi, je peux très bien en avoir un, les inclure, les inviter dans des soirées pour, comment vous dire, des soirées événements, ça ne me gêne pas, et si ça fait chier les gens, je les emmerde, je veux dire clairement, ce sont des personnes comme les autres, ils ont le droit d'être inclus et d'avoir des amis, ils ont le droit de vivre comme tout le monde, de faire des soirées comme tout le monde, il ne faut pas le traiter de manière différente, il faut le traiter comme tout le monde, lors de la soirée, il faut s'adapter, c'est sûr, mais il ne faut pas le traiter différemment. Non, ça reste une personne à part entière, et ça reste comme une personne lambda en fauteuil roulant, voilà, je pense que c'est des personnes qui ont accès exactement aux mêmes activités que nous, valides ou pas valides, je veux dire, trisot ou pas trisot, je veux dire, il arrive à un moment donné, voilà, ça reste un être vivant à part entière, pourquoi leur barrer la route à des activités X ou Y, que ce soit des sports à sensation, par exemple, ou des activités à forte sensation, ou des simples balades, voilà, non, je pense qu'il faut les laisser, je veux dire, il y a une adaptation, certes, alors bien sûr, tu ne vas pas faire du VTT en rando comme tu le ferais avec n'importe qui, tu vas le faire différemment, mais c'est tout autant, ça reste le même sport, mais adapté, donc voilà, tu t'adaptes à, tu adaptes le sport à telle ou telle personne, je ne vois pas pourquoi on devrait barrer ces routes-là à dire, bah ouais, maintenant, il est en siège roulant, donc il est hors de question qu'il fasse du parapente, ou il est hors de question qu'il fasse du vélo, ou je ne sais quoi d'autre, or la plupart du temps, c'est eux qui le réclament, ce genre d'activité, que ça soit le parapente, que ça soit le parachute, que ça soit les... mais c'est, voilà, c'est normal, et puis c'est aussi de les sortir de ce contexte, j'aurais tendance à dire aussi, voilà, ils sont constamment dans des lieux ou dans des structures médicalisées avec des infirmières, avec des personnes médicales qui sont là pour les gérer, nanana, nanana, quand tu sors de cette structure-là et que tu es en plein air, comme il va y avoir le 2 juin, ils découvrent autre chose et puis c'est aussi pour eux une forme de liberté, c'est-à-dire d'être, je ne vais pas dire de ne pas être eux-mêmes, mais d'exprimer encore plus leur bien-être, leur mal-être, etc., parce qu'automatiquement, ils vont tout exprimer, et puis ils vont voir des trucs, des choses, pas des trucs, ça fait un peu bizarre, des choses qu'ils ne voient pas sur la vie de tous les jours, parce que je ne vais pas dire qu'ils ne sortent pas de la structure, mais pas autant que ce qu'ils font habituellement. Et puis ça montre aussi qu'ils sont capables, ils n'ont pas besoin forcément droite, à gauche, ils sont aussi capables de faire les choses, des activités seules, parce qu'il faut bien citer, ils ont aussi leur autonomie, de montrer qu'ils sont capables de faire des activités, des sports, même de vivre, d'être indépendants, d'avoir un toit, parce que je connais beaucoup de monde qui vivent dans un logement sans l'aide de quiconque, ils sont capables, parce que les gens disent souvent d'un trisomie, ils ne sont pas capables d'eux, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas là, c'est le contraire. Ça, c'est les inférioriser, c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire. Moi, j'ai pratiqué une épreuve sportive de course à pied avec justement un jeune garçon trisomique, même quand à un moment donné il a un coup de mou parce que forcément le corps se fatigue un petit peu plus vite parce que tu le pousses un peu plus au cul, tu le motives, tu l'entraînes tout en restant avec lui et puis il va jusqu'au bout. Alors, je vais vous parler des conséquences de la trisomie, que ce soit physique, intellectuelle et sur les mêmes formations, je vais vous les donner. Donc, sur le plan physique, conséquences, hypotonie, c'est-à-dire une diminution du tonus musculaire et pourtant, ça ne leur empêche pas de faire du sport. Ensuite, de l'hyperlaxité articulaire, donc des problèmes d'articulation. Une tête légèrement plus petite que la normale, un visage arrondi très évocateur avec un nez petit et plat à la partie supérieure, des yeux bridés aussi avec des paupières fendues obliquement, avec un iris aussi tacheté de points légèrement colorés, des taches de bruche fil, on appelle ça, une petite bouche aussi, des petites oreilles, des dents petites et anormalement implantées. Il y a beaucoup de choses, ils ont beaucoup de trucs beaucoup plus petits que la normale, ça ne leur empêche pas de faire des activités et de faire du sport. Ils ont aussi un cou qui est court, ils ont un abdomen qui est volumineux, ils ont des petites mains avec un seul pli palmaire et des doigts courts et ils ont des pieds courts et trapus. Voilà les conséquences. Ça ne leur empêche pas de vivre normalement. Non, c'est clair. Ça ne leur empêche pas d'avoir des activités, de pouvoir vivre, de faire des activités comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont des articulations, des problèmes d'articulation, des membres plus petits et ça leur empêche d'avoir des activités comme tout le monde. Ensuite, au niveau intellectuel, donc tous les individus trisomiques souffrent malheureusement d'une déficience intellectuelle mais peut-être différente selon les individus. Le quotient intellectuel moyen d'un trisomique 21 est de 50 alors que la normale se situe entre 85 et 120. L'atteinte globale des fonctions intellectuelles ne permet cependant pas une intégration sociale complète en dépit de leur caractère amical et jovial. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Concernant les malformations, donc les malformations cardiaques, donc c'est-à-dire sachez que chez 40% des personnes trisomiques, le développement du cœur est incomplet. Ça, c'est beaucoup plus triste et beaucoup plus grave. On parle aussi des malformations digestives, on parle des malformations de l'appareil urinaire, on parle aussi des malformations oculaires, donc le strabisme par exemple, et aussi une plus grande sensibilité aux infections. ça, tu savais ça ? Forcément, puisque le corps est, je veux dire, dégénératif, entre parenthèses, il n'a pas autant d'autodéfense que nous. beaucoup plus assujettis aux différents virus extérieurs. Ils sont beaucoup plus exposés aux virus. Il n'y a pas que ça, mais aussi sensibilité, apparemment, ils sont aussi... Voilà, c'est ça. Moi, je me rappelle l'année dernière, il y en avait une qui est ce qu'on appelle plus communément la maladie des os de verre. Oui, bien sûr. Voilà, le moindre petit choc, mais aussi infime soit-il, du style, voilà, juste un petit coup comme ça, le doigt sur le verre, mais c'était catastrophique. Donc, c'est une personne que tu manipules, mais avec une délicatesse, mais monumentale. Alors, il existe des moyens de dépister la trisomie 21. Donc, un, c'est le test sanguin qui est effectué au quatrième mois de la grossesse et qui permet de calculer le risque qu'a le fœtus de porter une trisomie 21. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est détectable dès la grossesse. Et il y a aussi l'amniosynthèse qui est un prélèvement du liquide amniotique et qui permet de dépister des anomalies fétales, malformations, maladies héréditaires. Et cet examen n'est pas sans risque puisqu'il provoque quand même malheureusement 0,5 à 1% des fausses couches. Et enfin, il y a aussi le cariotype qui est en général qui en général confirme le diagnostic et qui est une carte et une étude des chromosomes. Si je peux me permettre. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre facilement avec une trisomie 21 de manière facile et de manière normale ? Ça, c'est une autre question. Oui ? Moi, je dis oui. Je pense que oui avec... Je veux dire, un grand oui par rapport à il y a 30, 20, 30 ans en arrière. On doit beaucoup... Voilà, ça doit être beaucoup plus simple de vivre avec à l'heure actuelle en sachant des avancées médicales, etc., etc. Et puis, surtout aussi, la reconnaissance de cette maladie-là puisqu'avant, la trisomie 21 était... Je vais pas dire... J'ai pas envie de dire des conneries mais je crois qu'elle n'était pas reconnue en tant que telle. Donc... On voit la trisomie 21, c'est un handicap comment ? Alors, c'est psychique ? Bah, c'est psychique de toute façon. Est-ce que c'est moteur ? Je crois pas. Ça peut l'être. Est-ce que c'est un handicap moteur ? je suis pas convaincu. je pense plus physique... Psychique sûr ? Psychique sûr. Physique, oui. Moteur, après, on parle de chromosomes. Bah oui, mais c'est ça qui a... Handicap physique, forcément, puisqu'il y a des malformations, il y a beaucoup de choses. Voilà. Après, je sais pas. Après, je sais pas si vraiment... Enfin, c'est toujours pareil, c'est parquer ça dans des catégories bien précises et c'est le genre de trucs que j'aime pas trop. quoi, donc, voilà, pour moi, un handicap, c'est un handicap tel qu'il soit. Il n'y a pas besoin de classification. Après, c'est pas moi qui ai classifié, je suis obligé de parler de ça parce que... Moi, j'arrive pas à dire que c'est un handicap psychique. Même s'il y a un problème de QI, j'ai du mal à les mettre dans cette catégorie. Pour moi, c'est plus un handicap global, en fait, puisque ça réunit, voilà, ça réunit beaucoup de choses, que ce soit le physique, le psychique et autres. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça que classifier, c'est vraiment très bizarre. On peut classifier un autre handicap, un paraplégique, d'un tétraplégique, d'un tétraplégique, Ne ce serait-ce qu'une personne qui a un handicap physique ou psychique n'est pas le même handicap qu'une personne handicapée avec un paraplégique, par exemple. Donc là, oui, tu peux te permettre à la rigueur et encore que je n'aime pas ça, mais de classifier parce que pour moi, un handicap reste un handicap tel qu'il soit. Mais sur une trisomie, classifier, ouais, chaud, chaud, parce que c'est un tout. Ouais, mais c'est un tout, donc c'est pas un handicap lié à qu'une seule chose. C'est un handicap qui lie une multitude d'autres choses. C'est ça pour un chromosome, imaginez. C'est ça, mais c'est ça, ça me convient à la con, quoi. Alors, chaque personne porteuse d'une trisomie 21, je rappelle, c'est une personne qui reste elle-même, qui est sûrement elle-même, unique, avec sa façon à elle seule de vivre sa vie. C'est important de dire. Donc, c'est simple, ce troisième petit chromosome qui change tout, mais n'abîme en rien les qualités humaines. Et de fait, ce qui est pareil est tellement plus fort que ce qui diffère. Donc, bien évidemment, la personne atteinte de trisomie 21 connaît des difficultés particulières, parfois sérieuses et lourdes à combattre. Mais comme pour chacun de nous tous, sa propre personnalité joue un rôle considérable dans sa façon d'apprivoiser la trisomie. Donc, on peut vivre avec et on peut se forger une personnalité, un caractère, mais justement, parce qu'être porteur de trisomie peut être un combat derrière. Et on peut s'en servir comme une force de cette maladie. Je sais qu'il y en a plein et il y a pas mal de personnes trisomiques qui se servent de leur maladie comme une force. Et justement... C'est un petit peu le but de toute personne malade de X ou Y maladie. Je veux dire, généralement, d'être malade ou d'être atteinte d'une maladie telle qu'elle soit, ça ne fait jamais plaisir. Donc, automatiquement, tu vas te battre pour ça. Merci Aurélien pour le sirop pour la toux, ça c'est sûr. On est bien atteints, je le confirme. Donc, pour s'en convaincre, il suffit de passer une journée dans la salle d'attente de la consultation spécialisée de l'Institut Jérôme Lejeune. Chaque patient est différent, singulier, avec une personnalité bien à lui. Comme tout le monde. D'ailleurs. Au cœur attentif, il apparaîtra pourtant une similitude partagée par presque tous, c'est-à-dire un regard qui vient vous saisir. C'est vrai qu'ils ont un regard. Tout passe majoritairement par le regard. De toute façon, ils ont un regard qui est hypnotisant, j'aurais tendance à dire, où tu ne peux pas... C'est très compliqué de détourner le regard. Souvent avec une intensité qui révèle des sentiments à profusion. C'est ça. aussi avec une complicité offerte qui ne demande qu'à s'établir si vous savez l'accepter. C'est ça. C'est un truc de fou. Ah non, mais oui, tu es happé par tout ça parce qu'ils ont tant, tellement à donner, comme je le disais tout à l'heure, voilà, ils ont beaucoup d'amour à donner. Ils ont... Et tu peux pas... Enfin, c'est compliqué de rester froid et glacial face à eux, quoi. Des sentiments aussi différents que ceux que l'on rencontre partout ailleurs, avec juste cette spontanéité qui met en confiance. Donc, des sentiments entiers, parfois avec de la joie, la peur, l'envie, la tristesse, mais aussi évidentes face au rejet ou à l'incompréhension. Donc, de l'intelligence aussi, parce que j'insiste là-dessus, beaucoup d'intelligence. Plus lente, malheureusement, mais ils restent quand même intelligents. C'est pas parce qu'ils ont une intelligence plus lente et peut-être un petit peu différée qu'ils sont pas intelligents. Au contraire, ça, c'est très important de le dire. Et souvent étonnante aussi, leur intelligence. Mais qui serait bien injuste de nier. Ouais, c'est ça. Il faut... Je précise. C'est clair qu'ils sont loin d'être cons, si je dois parler ainsi. Ils sont loin d'être... C'est loin d'être des imbéciles. Voir, ils peuvent t'en apprendre plus que toi, tu peux en apprendre. Bien sûr. De toute façon, on apprend de tout le monde. Il n'y a aucun problème. Et en définitive, une différence qui fait toute la différence avec un titre qui dit trisomique. Et alors ? Mais qu'est-ce que ça fait ? Voilà. Donc ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Alors, il y a quelques questions qui ont été abordées aussi pour... Justement, dans la vie quotidienne de la trisomique. Notamment des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. Qui posent beaucoup de questions sur l'avenir de leurs enfants dans la vie quotidienne. Comment ils vont s'adapter ? Alors, il y a des questions. et vous allez me dire que vous en pensez comme ça. Par exemple, quels sont les outils que possède mon enfant pour communiquer ? Donc, au niveau communication. Il a tous les... Comment ils peuvent... Au niveau du langage, comment ils peuvent communiquer ? Il y a plein de possibilités. Bien sûr. Par le visage. Ils parlent... C'est par le regard. La plupart du temps, c'est par le regard qu'ils le font. Alors, je vais vous donner des astuces. Avec le visage, donc les muscles du visage qui sont particulièrement hypotoniques. Les massages du bébé... Les massages du bébé dans ses premiers mois l'aideront à mieux prendre conscience de ses muscles faciaux et donc une meilleure utilisation par la suite lorsqu'il s'agira non seulement de parler mais aussi de manger et de boire. Ensuite, par les yeux. Donc, quand l'enfant est petit, il est rassurant pour lui d'être porté face à ses parents afin de conserver un contact visuel. Ensuite, il y a par l'écoute. De manière générale, il faut parler à l'enfant bien distinctement afin de lui rendre l'écoute des sons aussi faciles que possible. Donc, très, très... Il faut bien articuler comme tu as dit ce que j'ai bien entendu tout à l'heure. Côté articulation, faire doucement, ne pas aller trop vite, etc. Ça, c'est très important. Il y a le langage aussi parce que le langage est plus long à venir à cause des difficultés d'articulation ainsi que d'une possibilité de surdité non soupçonnée malheureusement. Donc, très important. Et pour préparer le langage, on peut faire des activités autour du souffle, par exemple. La sophrologie, etc. Ça peut toujours aider. Et souffler, en effet, mobilise les joues et tonifie la lèvre ce qui favorisera l'expression verbale. Et le langage est très long à se mettre en place et c'est pourquoi l'enfant doit être accompagné par un orthophoniste dès son plus jeune âge pour mettre en place la structure préconversationnelle du langage. C'est vrai que les enfants trisomiques doivent passer par là mais c'est pour leur bien et je sais que pour plus tard ça va beaucoup les aider. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on se dit il faut voir un orthophoniste, il faut travailler sur ça, il faut faire ça. Et en fin de compte, ça n'a rien de compliqué puisque c'est des trucs qu'on fait pour un enfant naturellement. Je veux dire, quand on prend son enfant, on le prend constamment dans les bras. Quand on lui parle, généralement, on est censé le regarder droit dans les yeux. Quand on lui parle, on articule correctement, on essaye de ne pas blablater à 140 km heure. Je veux dire, donc ça reste, c'est des trucs qu'on sait, qu'on sait, mais qu'on a peur d'appliquer parce qu'on ne sait pas si on fait bien ou mal face à un enfant avec une trisomie. Alors que c'est exactement la même chose. Il y a juste un corps médical au-dessus de nous qui est là pour nous aider et pour faire travailler aussi d'autres parties, les parties du corps nécessaires. Moi, je vois, quand on avait fait l'année dernière ce fameux rando VTT, quand ils avaient fini la course, il y avait l'orthophoniste, il y avait le personnel médical à côté sans appareillage, sans rien. Et c'est, bon, allez hop, vous asseyez, allez. Et quand ils les faisaient souffler, ils leur faisaient gonfler les jours. Justement, et comme ça, quand nous on arrivait pour parler avec eux, pour voir un petit peu ce qu'il n'allait, ce qu'il n'avait pas, sans passer par le corps médical, ça se faisait tout seul. Dans la même lignée, est-ce que mon enfant aura-t-il des difficultés d'expression ? Non. C'est une bonne question. Difficulté d'expression, il ne va pas s'exprimer comme une personne avec une élocution digne de ce nom. Automatiquement, il va y avoir des complications. Mais il arrivera toujours à s'exprimer quand même. Il va s'exprimer de la meilleure façon pour lui qu'il peut. Et si on ne comprend pas, il ne faut pas hésiter à lui faire répéter. Dans cette question, c'est que souvent, l'enfant, s'il a bénéficié d'un bon suivi ORL, qu'est-ce que l'ORL ? Les oreilles. C'est le contrôle de l'état des tympans et de l'audition. Qu'est-ce que l'ORL ? Et aussi d'une rééducation orthophonique, bien conduite, s'exprimera oralement sans trop de difficultés. Et les difficultés d'expression étant généralement dues aux malformations physiologiques. C'est pour ça que, le côté psychique, je ne suis pas tellement d'accord, c'est pour ça qu'on n'a pas été d'accord sur le handicap psychique. Cependant, certains enfants conserveront des difficultés importantes de langage oral. Ces situations rappellent que l'attention des parents et la qualité des professionnels ne font pas tout. Il ne faut pas croire qu'un acharnement rééducatif permet de surmonter toutes les difficultés de l'enfant. Non, mais puis c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas parce que tu vas faire des séances d'une heure avec l'orthophoniste ou je ne sais quoi d'autre qu'après, la maison, il ne faut pas... Voilà, je pense que dans la vie de tous les jours, c'est un travail qui se fait tous les jours. Il n'y a pas d'autre. Moi, j'ai vu des orthophonistes. J'en ai eu, moi. Je ne vois pas où est la honte de voir des orthophonistes. Ça n'a rien à voir avec la maladie, les maladies ou tout ça. Non, c'est sûr. On voit ce que ça a donné maintenant. Tu as toujours des problèmes d'élocution, donc... C'est ça. C'est ça, mais il n'y a pas... Non, tu sais ce qu'il te dit, l'élocution ? Je rêve. Tu sais que je comprends vite ce que tu dis aussi. Non, mais c'est vrai que l'orthophoniste, ça sert plus à mieux s'exprimer, à mieux articuler, à mieux... Parce que des fois, quand tu as des problèmes neurologiques et tout ça, tu as tendance à être speed, etc. Et puis l'orthophoniste, ça sert plus à mieux s'exprimer, à mieux se... Il n'y a rien de mal à ça. Il y a plein de personnalités qui voient des orthophonistes. Est-ce qu'il n'y a pas de mal à ça ? C'est comme pour les bèges. Bien sûr. C'est pareil. C'est la même chose. Un bègue va voir automatiquement un orthophoniste, pour apprendre à canaliser sa respiration, à quel moment il peut parler, à quel moment il faut qu'il reprenne la respiration, un rythme à prendre et tout. Voilà, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de mal de voir des orthophonistes. Je rappelle qu'il y a des personnalités qui voient des orthophonistes pour mieux s'exprimer, pour mieux parler. C'est ça. À moins que j'ai raté des épisodes, mais il me semble. C'est ce que je pense. Tiens, une petite question. Je ne vais pas dire de secourisme, mais un petit peu médicale. Est-ce que mon enfant exprimera-t-il sa douleur ? Il ne va peut-être pas l'exprimer, mais il va la faire comprendre. Dans quel sens ? Soit par des gestes, soit par... Voilà, par... Enfin, principalement, c'est par des gestes. Moi, je l'ai vu comme ça. Alors, les personnes porteuses d'une trisomie 21 ne se plaignent généralement pas de la douleur. C'est ça. Dont elles ont une perception un peu différente de celle du reste de la population. Donc, il nous faut... Il nous faut donc être particulièrement attentifs. Donc ça, ça peut être intéressant pour toi, pour samedi, de ce que je vais te dire. Donc, il y a, par exemple, les changements d'attitude. Il y a les mêmes minimes, des petits changements d'attitude qui peuvent être signes de ça. Mais tout... Nous, on va chercher la douleur. C'est-à-dire que si l'enfant, on sait qu'il est tombé, mais que voilà, on sait que c'est walou, il y a nada qui passe et tout, nous, on va passer automatiquement à ce qu'on fait le mieux. C'est une palpation. On va palper vraiment tout le corps pour... Voilà. Jusqu'à détecter la douleur. Bon, déjà, c'est visuel. Forcément, s'il y a une écorchure, on ne va pas les palper sur les écorchures. Ça ne sert à rien puisqu'elle est là. Mais s'il n'y a rien, effectivement, oui, on va palper le corps pour détecter la moindre anomalie. Et quand l'enfant se fait mal, il est possible qu'il ne réagisse pas du tout de suite. Et ce délai peut faire qu'elle reste inaperçue de son entourage. Il faut alors lui expliquer ce qui vient de se passer. Il faut lui expliquer. C'est ça. En l'aidant à dire où il a mal, ou dans quel endroit il a mal, afin de le soulager et de le soigner. De plus, cela lui permettra d'identifier le ressenti la prochaine fois. C'est ça. Donc, même s'il ne faut pas le laisser... C'est parce qu'il ne le ressent pas qu'il ne faut pas... C'est-à-dire, tu vois, tu as bien fait une course, tu as bien couru, c'est bien, et puis c'est là que le dialogue va commencer à s'installer. Il va dire, bon, là, j'ai un petit peu mal, là-haut. Soit il va dire qu'il a mal, soit il va te dire dans son bras et que là, il va te dire, oups, et bon, là, tu sais, tu vas diagnostiquer un petit peu ce qu'il y a. Autre question qui est très importante pour les parents, c'est comment suivre la croissance de l'enfant ? La croissance des personnes porteuses d'une trisomie 21 diffère de celle du reste de la population. C'est pourquoi il peut être utile de recourir à des courbes de croissance staturo-pondérale spécifique. En effet, par exemple, le poids, la taille et le périmètre crânien se développent avec l'âge en suivant un itinéraire propre à chaque enfant qu'il est possible d'apprécier en le comparant aux itinéraires de croissance des autres enfants du même âge ayant une situation médicale comparable. Voilà, ce sont des réponses que je pose, voilà, c'est des questions que je réponds par rapport aux questions que les parents et parce que les parents se posent beaucoup de questions comment vivre avec un enfant trisomique et j'essaie de leur donner des réponses par rapport à ça. Qu'ils vivent le plus naturellement possible. Ce n'est pas parce que leur enfant il est trisomique que forcément il faut changer les méthodes des habitudes de vie. Oui, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Tes habitudes de vie changent automatiquement. Oui. Tes habitudes changent mais c'est à toi d'adapter et de t'adapter à l'enfant et non pas l'inverse. Une petite question sportive maintenant. Comment améliorer sa condition physique ? Ah ah ! Je sais pas. Donc déjà pour exercer les mouvements des lèvres vous allez me dire quel est le rapport. L'enfant peut faire des petits exercices simples devant par exemple quoi ? Un miroir. Un miroir, exactement. Ça peut les aider. Déjà qu'ils se regardent dans un miroir qui... Ils s'amusaient comme si ils parlaient à bouger toutes les lèvres. Là c'est méthode d'orthophoniste. C'est A-E-I-O-U comme ça. Ça paraît con de parler comme ça. Oui mais non. Ça peut paraître con mais c'est très utile. Moi je te garantis que j'ai eu affaire à un enfant et à communiquer avec lui comme ça. Alors ouais tu passes pour un con parce que quand t'as des gens qui passent aux alentours ils sont cons lui ou quoi ? Mais en attendant toi t'as de débarres parce que c'est pas une façon que t'as de parler habituellement mais intérieurement tu rigoles donc ça fait que l'enfant te voit se marrer voit que tu te marres donc du coup ça devient un jeu quoi en fait. Ça devient un jeu et puis du coup déjà l'enfant un va comprendre ce que tu lui dis forcément et deux lui va te parler aussi peut-être de la même manière mais sous forme de jeu aussi donc du coup la communication passe claire quoi. Alors par exemple faire des OU ou des I si Michael Jackson est parmi nous peut-être en exagérant le mouvement des lèvres on peut on peut faire il faut exagérer le mouvement des lèvres est-ce que ça peut ça peut nous rendre cons mais c'est malheureusement c'est très efficace et ça te permet de pouvoir lire sur les lèvres de la personne et puis ça travaille un petit peu la mâchoire tu travailles tous les muscles puisque tes joues derrière il y a des muscles ça peut paraître con mais c'est très utile même pour soi on peut également lui faire des baisers la bouche fermée par exemple mais je sais pas alors là je pense qu'on va rentrer un petit peu dans le langage des signes peut-être comme ça par exemple sinon moi c'était tout simple je faisais ça je faisais comme ça voilà c'est le langage des signes oui voilà tu faisais un petit signe alors pour renforcer les chevilles maintenant ah tiens donc flexion extension alors l'enfant par exemple peut sauter sur un trampoline avec si nécessaire une barre sur laquelle il pourra prendre appui il peut également se balancer sur une planche à bascule tout en étant soutenu par un adulte et l'enfant apprend ainsi à coordonner ses bras et ses jambes et à trouver son équilibre entre 2 et 3 ans on peut commencer à proposer à l'enfant de faire du cheval à bascule par exemple et c'est un bon exercice d'équilibre également pensons à l'équilibre très important c'est clair comment vieillira mon enfant ça c'est une autre question que les parents se posent ça c'est difficile à répondre donc comme dans la population générale la qualité du vieillissement dépend de la qualité de la prise en charge durant l'enfance et l'âge adulte il est probable que les enfants qui sont bien suivis médicalement aujourd'hui vieilliront beaucoup mieux que les reprises des cesseurs c'est ce qu'on a dit tout à l'heure certaines personnes vieillissent de façon anormalement rapide apparemment sans problème médical particulier et sans raison identifiée et il faut cependant faire un bilan médical et psychologique pour rechercher une cause donc les apnées du sommeil l'anomalie de la thyroïde les maladies qu'elle y a qu'épilepsie par exemple les dépressions le deuil etc et l'équipe qui suit la personne cherche ensuite la meilleure solution à chaque problème chez les personnes âgées de plus de 50 ans là c'est encore plus compliqué peut survenir un ensemble de troubles très voisins de la maladie d'Alzheimer qui nécessitent le recours à des spécialistes par exemple avec des gériatres et des neurologues bien sûr et oui il faut en parler donc il faut même avant 50 ans mais il n'y a pas d'âge justement pour devenir trisomique il n'y a pas d'âge bien sûr que si c'est à la naissance oui c'est à la naissance c'est sûr qu'à 30 ans tu ne vas pas te dire oh putain merde je suis devenu triso c'est con ça je crois que tu as perdu je crois que tu as perdu non mais c'est un chromosome c'est à la naissance mais oui mais bon quoi qu'il en soit dès la naissance il y a un suivi quoi qu'il en soit médical jusqu'au bout de sa vie ils arrivent à le détecter c'est du début jusqu'à la fin ça c'est qu'on le veuille ou non après avec l'âge malheureusement il y aura des choses beaucoup plus sérieuses à faire attention c'est beaucoup plus dégénératif c'est évolutif de toute façon et ça ne va pas dans l'évolution dans le but de dire dans l'amélioration non ça va dans l'aggravation justement alors il y a une question qui n'a pas été posée mais je voudrais qu'on la pose cette question est-ce qu'une personne trisomique peut être parent ah oui ça c'est la grande question je ne suis pas médecin non on n'est pas médecin mais moi biologiquement biologiquement bien sûr que si mais si évidemment est-ce qu'ils peuvent être parents est-ce qu'ils peuvent alors déjà est-ce que c'est génétique la trisomie maternelle je pense qu'après il y a de forts risques de transmission quand même puisque ça reste de toute façon un chromosome donc le chromosome quoi qu'il en soit on en est tous porteurs de toute façon du chromosome donc automatiquement la personne l'est aussi donc après est-ce qu'elle est plus exposée à le transmettre là est la grande question après qu'est-ce qui les empêche d'être parents ils ont le droit de vivre ah tout à fait ils ont le droit de vivre aussi ils ont le droit ah ils ont le droit à l'adoption après moi je pense moi je pense qu'ils auraient le droit à avoir accès à n'importe comme toute autre personne de toute façon après à savoir quelle est aussi leur condition d'être dans leur condition de vie c'est-à-dire parce que t'en as qui ont pas forcément besoin d'assistance médicale donc qui sont vachement autonomes etc maintenant une personne qui est obligatoirement sous assistance médicale constante est-ce que bon je sais pas je sais que c'est possible parce que j'en ai vu des reportages sur les personnes trisomiques je sais que c'est possible d'avoir un enfant il y en a pas beaucoup qui le sont mais je sais qu'il y en a qui le sont souvent les personnes trisomiques sont entre eux ouais ils sortent pas forcément avec une personne on va dire entre guillemets dite normale on va dire ça comme ça entre guillemets souvent ils sont entre eux ils se marient entre eux ils sont en couple entre eux c'est un peu dommage parce que moi j'aurais préféré qu'il y ait pas cette barrière de différence mais apparemment ils arrivent mieux à vivre ensemble parce qu'ils se comprennent mieux oui voilà et puis c'est aussi je pense qu'on est dans une société où le regard pose le problème du regard je veux dire comment réagiriez comment on réagirait si une personne triso se mariait avec une personne normale proprement dit normale oui mais nous enfin moi personnellement ça me gênerait en aucun cas mais sur l'opinion publique voilà on est suffisamment on est suffisamment bien placé pour le savoir en tant qu'homosexuel en tant qu'homme voulant avoir des enfants ou autre je veux dire l'opinion publique on la mange tous les jours je veux dire le regard des gens on le morfle tous les jours donc leur question est retournée aussi je veux dire comment réagirait la population face à un événement pareil je veux dire oui il y en a qui seront comme nous mais il y en a qui vont réagir différemment forcément ils vont dire ouais c'est contre nature c'est contre enfin voilà je veux dire mais tu sais on peut se poser mille et une questions après tout l'homosexualité il y a une maladie ça c'est ce que les gens disent c'est faux c'est ça donc voilà on passe pour des pour des transmetteurs de maladies etc etc c'est ce que pense une certaine opinion publique donc pourquoi ils ne penseraient pas une telle chose aussi envers ces personnes là je veux dire on arrive à un point où on arrive à se poser mille et une questions et à voir le bon comme le mauvais je veux dire il ne faut pas non plus se bercer d'illusion de se dire ouais il ne faut pas oublier que la trisomie c'est quand même une maladie ce n'est pas une joie de vivre non plus enfin je pense que n'importe quel triso n'est pas forcément fier de l'être alors je vais pousser la question plus loin tant pis moi je n'irai pas jusqu'à la sexuelle jusqu'aux relations sexuelles ça c'est personnel c'est privé c'est tout ce que vous voulez par contre si jamais vous tombez sur une personne trisomique et qui est amoureux de vous vous faites quoi ? mais moi je suis fan moi donc moi je suis complètement fan est-ce que vous le rejetteriez d'abord ? non moi je ne peux pas rejeter ce n'est pas possible ce n'est pas possible moi personnellement non ça fait un an que je vois la même personne donc ouais non elle me l'a dit enfin voilà elle me l'a dit lors d'un poste de secours donc c'était trop mignon tu vois et puis on a gardé cette relation amicale tu vois on se voit de temps en temps et tout puisque la DPI n'est pas forcément loin de chez moi je suis juste en face donc voilà quoi on se voit de temps en temps je veux dire et puis c'est ben voilà quand elle me voit c'est mon chéri c'est mon machin mais voilà mais ça reste fan et ça te met pas mal à l'aise non ça me met franchement pas mal à l'aise bien au contraire ça m'en fait rire et puis c'est rire rire dans le sens où c'est pas difficile de se moquer d'eux mais dans le sens où c'est ben voilà c'est un jeu pour cette personne c'est devenu un jeu non c'est pas un jeu c'est pour cette personne pour cette personne voilà j'ai été là pour elle lors d'un événement bon où elle s'est fait mal nanani j'étais là pour elle elle m'a confié des choses voilà ben je suis un confident je suis dans sa tête à elle oui voilà je suis plus qu'un confident tout ça moi dans ma tête à moi ça reste tu restes le confident je reste le confident un ami tu s'est pas remarié tu serais attendu ou pas je sais pas honnêtement j'en sais rien ça aurait été un autre avenir je ne suis pas maître de mes différents avenirs mais tu dirais pas non j'aurais pas dit non en tant que célibataire non voilà j'aurais pas dit loin de là de dire non loin de là de dire non parce que ça j'attends pas forcément d'une personne tu vois on va parler de femme parce que pour avoir des enfants voilà on va partir un peu dans la norme vouloir avoir être avec une femme peu importe son handicap vouloir ou pas vouloir d'enfant la question ne se pose même pas donc en tant que célibataire avoir une relation sexuelle avec une personne trisomique ça ne m'aurait pas gêné ça ne m'aurait pas gêné même l'embrasser en public ah non ça ne m'aurait pas gêné parce qu'après tout ça reste une personne comme les autres je veux dire il y a eu de ça il y a quelques années un couple d'ailleurs qui l'homme faisait je crois deux mètres et des brouettes et qui s'est marié avec une c'est pas une insulte avec une lilliputienne je me rappellerai toujours parce que je me rappelle ça s'appelle comme ça j'y peux rien d'une personne qui est plus petite que la taille normale même d'une personne de petite taille et beaucoup plus petite donc ils se sont mariés ils vivent leur vie regardez Mimimati si on parle de nos barsas oui voilà mais moi la personne est encore vie mais il n'y a que Mimimati d'accord mais ils vivent leur grand amour donc c'est fabuleux à voir et puis le regard des gens mais qu'est-ce qu'on a à foutre c'est quoi qui importe dans une vie c'est le regard des gens ou c'est l'amour que tu as pour la personne je pense que la réponse elle est toute faite enfin voilà quoi je veux dire il y a un moment donné il faut arrêter ce genre de cliché ce genre de mépris aussi puisque ça reste du mépris voilà quoi je veux dire personne n'est personne n'est différent c'est tout on est comme on est et voilà quoi je veux dire on a tous eu dans notre vie on est soit avec une maladie soit on est avec un handicap soit on vient avoir un handicap plus tard mais ça reste toujours nous quoi je veux dire on reste toujours soi-même une recommandation pour les personnes qui sur les comportements sur les agissements des gens qui font face à une personne qui font face à une personne trisomique qui soit qui vient vers vous pour discuter soit qui dit quels sont les comportements à avoir face à ça il ne faut pas le prendre mal il ne faut pas le prendre mal il ne faut pas réagir comme on dit tu ne peux pas avoir un comportement mauvais il y en a plein qui l'ont alors là malheureusement par rapport à ça moi je sais très bien ayant eu l'expérience d'être sorti avec une trisomie 21 je peux te dire que moi je moi ça tu vois personnellement sa différence elle ne me gênait pas j'y faisais même pas gaffe pour moi elle était une personne normale comme moi elle est toujours une personne normale je ne sais pas si elle est encore en vie actuellement parce que moi j'en avais j'en avais 14 quand elle elle en avait elle en avait 27 bonjour la pédophilie merci au revoir parce que là il n'y a pas de consentement c'est sûr non mais voilà après et c'est vrai que c'est pas moi je m'étais fait je m'étais mis ses parents de mon côté en fait voilà c'était pas par rapport à je m'entendais bien avec ses parents en plus t'es pervers en plus t'es mis les parents dans ta poche oh la la non mais je m'entendais bien avec ses parents je sais je rigole voilà t'as acheté des parents pour avoir la fille j'arrive pas à définir le lien que j'avais avec elle j'arrive pas à le définir c'est un lien déjà c'est particulier même en tant qu'ami on doit être ami ou sortir avec une personne trisomique le lien est forcément différent parce que l'approche va être différente les dialogues vont être différents intellectuellement ça va être différent mais l'amour est universel l'amour que t'as pour une personne normale entre parenthèses que tu aurais l'amour pour une personne en fauteuil roulant ou autre il est identique je veux dire il n'y a pas de différence dans l'amour alors quand je dis différent attention quand je dis différent je parle pas de bien sûr que c'est une je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure on est tous pareils dans le sens quoi qu'on le veuille ou non il faut être clair n'est pas précis dans le sens on en a parlé encore tout à l'heure dans les débuts il y aura quoi qu'il en soit quelque chose de différent ça sera différent dans la vie quotidienne je ne parle pas des regards des autres je m'en fous de ça mais il y aura toujours après il y aura toujours une différence au niveau mais après on peut vivre avec c'est ça que je veux dire dans le sens cette différence est censée se briser et on peut vivre que ce soit amicalement intellectuellement amoureusement on peut vivre avec ensemble en mélangeant on va dire nos façons de l'être mais il y a une alchimie qui se passe c'est ça on va dire ça comme ça il y a une alchimie qui se passe que tu ne peux pas que tu ne peux pas décrire automatiquement mais pour toi voilà tu vas avoir des tu vas avoir une façon les autres vont avoir une façon de vous voir ensemble toi tu tu vas être avec t'as une définition différente je vais vous donner d'autres exemples vous allez comprendre là où je veux en venir par exemple une personne maigre qui sort avec une personne obèse ou par exemple quelqu'un qui a quelqu'un qui a on a parlé de minuati quelqu'un qui a une taille plus petite avec quelqu'un qui a une taille normale voilà on peut on peut vivre avec ces différences et trouver comme tu as prononcé un bon mot l'alchimie parce qu'on peut trouver on peut trouver un truc il y a toujours une adaptation d'un côté comme de l'autre quand tu vis en couple avec une personne tu t'adaptes à ta moitié comme ta moitié s'adapte à toi c'est dans les deux sens il faut bien penser je veux dire que tu vives avec une personne qui a un fauteuil roulant que tu vives avec une personne qui fait 3 mètres de haut tu t'adaptes c'est ça et comme la personne va s'adapter automatiquement à toi l'amour c'est pas une histoire de physique de mental c'est ça qu'il faut se dire c'est ça que je voulais en venir déjà l'amour c'est quelque chose qui n'est pas palpable tu ne peux pas la toucher l'amour tu ne le touches pas c'est comme tu c'est une alchimie c'est une essence c'est quelque chose qui ne se touche pas donc voilà c'est une alchimie c'est comme ça c'est le corps qui parle c'est le cerveau qui parle c'est etc c'est l'être humain qui parle qui parle pour être plus général donc tu ne peux pas c'est quelque chose que tu ne contrôles pas c'est comme des sentiments ça se contrôle pas quand tu aimes une personne quand tu as des sentiments pour elle ce qu'on appelle vulgairement le coup de foudre c'est soit tu l'as soit tu l'as pas mais c'est quelque chose que tu ne contrôles pas et tu ne contrôleras jamais quelqu'un qui va me dire qu'il contrôle ses sentiments mais je rigole d'avance c'est quelque chose tu ne peux pas contrôler moi cette gamine cette gamine que j'ai vue l'année dernière ça se contrôle pas la façon que ça s'est fait c'est déjà un c'était complètement inattendu c'était machin mais ça se contrôle pas ce qui arrive arrive je veux dire voilà c'est mon chéri c'est mon machin ben ouais mais certes pour nous ça reste des mots mais pour elle c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus que des mots donc ouais ben moi je ne suis pas là pour jouer avec tes mots à toi ben ouais je me suis plié à tes mots ben ouais tu m'aimes moi aussi je t'aime c'est pas la même attention parce que le poids des mots parce que nous on le ressent comme ça mais elle attention mais bien sûr dans notre résumé on le ressent différemment attention à ça c'est pour ça qu'il faut tout le temps argumenter il faut tout le temps argumenter parce que je n'avais pas fini de parler il faut constamment argumenter moi quand je lui ai dit que je l'aimais j'ai bien fait comprendre comment ah voilà c'est important ça ouais attention je t'aime je vais me marier avec toi etc etc et te faire voir un monde merveilleux des bisous non c'est ouais je t'aime en tant qu'ami c'est voilà c'est je suis là pour toi il n'y a pas de soucis on va se revoir et tout après on va se revoir encore samedi enfin je l'espère et puis voilà quoi je veux dire mais il n'y a pas de il n'y a pas de promesse inattendue il n'y a pas de il n'y a rien derrière quoi je veux dire ça reste un amour amical quoi voilà ça s'arrête là il faut faire très attention à ce que nous on va dire entre guillemets personne normale c'est ça on dit comment on formule nos mots et nos paroles envers les personnes trisomiques il faut repartir dans le principe c'est qu'une personne qui est trisomique va dire des mots mais n'a pas forcément les mêmes ne comprend pas la répercussion que les mots peuvent avoir tandis que nous on est pleinement conscients de ce qu'on est en train de dire et comment on le dit donc c'est toujours pareil quand on parle à une personne il y a une façon de parler il y a une intonation à respecter etc etc ne pas l'agresser ne pas la vexer ou autre quoi je veux dire donc il y a toujours une façon de parler c'est sûr que tu vas pas dire en face t'es une malade t'es cité il y a pas il y en a qui le sont malheureusement ou alors de dire je suis désolé les mots vont être cru mais je parle pas au golios je parle pas au taré il y en a plein on a tous vécu un petit peu ces mots là on les a tous entendus un jour ou l'autre dans notre vie qui sont plus méprisants les uns que les autres parce que même quand on ose se parler comme ça de la sorte même nous en tant qu'être valide et centre de corps et d'esprit j'aurais tendance à dire quand moi on me dit ouais t'es un abruti t'es un machin ouais ça fait pas plaisir quoi je veux dire ça fait franchement pas plaisir et voilà je pense qu'il faut faire super gaffe à ça quoi je veux dire et surtout que les personnes trisomiques sont beaucoup plus à fleur de peau que nous c'est-à-dire qu'un rien un rien peut les vexer c'est bien sûr c'est énorme rien que les regards et les moqueries ça va très vite les regards même dans les transports dans les rues il faut faire très attention non mais ils ont une possibilité déjà il y a une chose qui moi m'exaspère c'est que dès qu'une personne croise une trésorerie ça y est on rigole c'est honteux de faire ça je me rappellerai toujours d'un jeune je vais revenir beaucoup sur cet événement là puisque c'est un des plus marquants déjà en tant que en tant que secouriste mais voilà il y a eu un autre jeune où quand quand on est arrivé sur le dispositif je l'ai regardé j'ai fait un clin d'oeil mais avec un petit sourire tu vois c'est pas le clin d'oeil moqueur c'est pas le machin c'est pas le vulgaire ou quoi que ce soit il m'a regardé donc il a fait ce qu'il avait à faire à un moment donné avant le départ et tout moi je suis allé à mon poste de secours on a préparé le poste de secours et tout puis à un moment donné on s'est recroisé avant le départ puis il m'a fait un clin d'oeil mais c'est lui qui me l'a fait c'est marrant ça et donc du coup l'échange s'est fait c'est ça je veux dire il y a eu un échange qui s'est fait après on aurait pu taper la discute on aurait pu faire plein de choses je veux dire plein de choses j'adore le plein de choses non mais c'est ça on aurait pu faire plein de choses après on va se connaître etc même taper la course ensemble je veux dire puisqu'après tout pendant la course nous malheureusement t'en as deux qui sont j'aurais tendance à dire le cul sur une chaise et t'en as deux qui sont derrière en train de courir moi je me suis retrouvé en train de courir voilà j'ai pas couru bien longtemps parce que malheureusement mes conditions physiques ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 20 ans en arrière donc voilà mais ça reste drôle quoi je veux dire et c'est ce contact là qui se fait et il suffit d'un rien je veux dire voilà maintenant il aurait pu j'aurais pu avoir un regard avec les sourcils froncés ou quoi que ce soit donc un regard méchant ça aurait été interprété différemment quoi je veux dire voilà il faut faire attention alors on change de domaine mon enfant peut-il pratiquer une activité physique la réponse est oui parce que Yonel vient juste de répondre à ta question donc l'enfant qui doit faire qui doit faire de l'activité physique et prendre très vite de bonnes habitudes alimentaires il faut savoir que les enfants ont généralement une tendance à l'obésité oui et avant tout il faut que l'enfant puis l'adolescent et adulte soit heureux et le loisir qu'il pratique d'autant qu'il est valorisant pour lui d'avoir comme ses frères et soeurs des activités on parle bien des enfants trisomiques il faut d'abord demander conseil à des médecins spécialistes de la trisomie 21 car des problèmes médicaux orthopédiques et cardiaques notamment peuvent contre-indiquer malheureusement c'est intersport comme par exemple le judo l'équitation par exemple aussi alors quelle activité possible pour les personnes d'après vous j'en ai quelques-uns devant moi qu'elles sont qui peuvent pratiquer le vélo déjà alors le vélo enfin nous je suis désolé moi j'ai le tricycle moi personnellement j'ai pas le vélo mais j'ai le tricycle qui est un très bon après je pense la marche à pied c'est pourquoi le vélo c'est recommandé au niveau cardio non pas forcément c'est pour fixer ses genoux et ses rotules à condition que que le pédalier soit placé à la verticale et non sur les roues avant c'est au courant de ça et plus tard l'enfant pourra passer à la trottinette et ensuite au vélo un petit trou voilà c'est ça mais je vous invite à venir le 2 juin vous verrez tout par vous même mais c'est où déjà ? c'est au stade de Châteaurant je viendrai il faudra que tu viennes me chercher alors il faudra que je te récupère la veille alors ça sera parfait bah oui parce que ça commence tout je suppose est-ce qu'il y a d'autres activités que tu vois ? moi j'en veux il y en a un qui est évident je pense la natation exactement la natation qui est très recommandée ouais parce que c'est pour pour que tous les muscles puissent se faire c'est un peu ça c'est un exercice physique complet bien sûr à l'avantage de favoriser un développement harmonieux voilà la natation de toute façon est le sport par excellence puisque c'est l'un des seuls sports qui te permet de travailler tous tes muscles en même temps et sans forcément se fatiguer donc c'est un complet parce que notamment quand même pour quand on fait des thérapies quand on fait des thérapies faire de la brasse ne se serait-ce que juste de t'ataper le ballon dans l'eau bien sûr de faire une beach volée par exemple bien sûr c'est énorme concernant alors je vais vous donner un exemple pour l'équilibre par exemple parce que vous en auriez un la marche c'est Aurélien qui pose la question la marche non la marche je ne l'ai pas tout personnellement donc pour l'équilibre l'équilibre repeat the question il y a un sport par rapport à l'équilibre c'est pas la danse non la danse pour l'équilibre tu te tortilles de partout je ne sais pas si vous êtes convaincu il faut rester vertical être finambule non non l'équitation ah oui ah ouais oui oui après attention au mouvement du bassin aussi oui c'est pour ça qu'il y a des contre-indications il y en a certains attention il faut faire je défie je défie n'importe qui avec une scotieuse sinon pour l'équilibre c'est l'équitation je tiens à le dire et il y a aussi des compétitions spéciales qui sont organisées par rapport à l'équitation ça je n'étais pas au courant quel que soit le sport il faut aussi l'adapter aux capacités de chacun et faire appel à des enseignants connaissant bien les spécificités des personnes porteuses de trisomie 21 par exemple le poney un club ou dans un jardin public occasionnellement est un très bon exercice pour apprendre à l'enfant à gérer plusieurs rythmes donc le sien et celui du cheval cette activité qui nécessitera au préalable par mesure de sécurité une radio dynamique du rachis cervical forcément l'espagnonel bonjour donc le tricycle comme je vous ai dit pour fixer ses genoux et plus tard après il faut faire du vélo la natation sans contre-indication médicale est un sport très conseillé qui apprend l'enfant à bien coordonner et muscler ses membres à bloquer sa respiration aussi et à gérer son souffle voilà pourquoi la natation la plus recommandée de toute façon de tous les sports aux enfants trisomiques et d'autant de réflexes utiles ensuite dans la vie quotidienne pour se moucher par exemple ça parle con mais très utile ouais et on parlait du sport mais des loisirs aussi alors la marche je ne l'ai pas je vous dis clairement je ne l'ai pas devant moi bien sûr la marche comme tout le monde de toute façon la marche est une pratique que tout le monde c'est automatique de toute façon c'est automatique de toute façon la marche par rapport au loisir maintenant est-ce que vous en voyez ? alors là ça me paraît étonnant on parle du scoutisme ouais scout toujours scout toujours alors scoutisme à partir de 8 ans qui peut être un bon endroit pour que l'enfant se dépense se dépasse et se créer de ses amitiés propres dans un cadre structuré et bienveillant oui puisque on t'apprend l'autonomie chez les scouts donc t'apprends à te débrouiller à faire un feu à faire ta bouffe à monter ta toile de temps voilà donc ouais je pense que ouais de ce côté là oui c'est ça peut être une bonne expérience et puis ça lui permet voilà tout en étant triso d'avoir une indépendance aussi voilà quoi l'enfant qui devrait éviter des sports qui font trop solliciter leur hyperlaxité naturelle donc par exemple judo proscription on proscrit le judo le rugby au revoir on oublie le rugby la gymnastique aussi ouais la gymnastique surtout acrobatique c'est la proscrire et il faut proposer plutôt aux garçons alors ça paraît étonnant le foot alors ça ça me surprend qu'on propose le foot parce que le foot c'est quand même assez difficile et pour les filles tu l'as vu tout à l'heure la danse ouais au niveau loisir les vacances en groupe aussi qui avec des organismes spécialisés sont une occasion d'avoir une expérience hors du cadre de vie habituelle les plus souvent attendues avec impatience elles sont très valorisantes pour la personne et développent aussi son adaptabilité elles sont aussi très bénéfiques à l'ensemble de la famille donc des sorties de week-end qui sont organisées par des bénévoles expérimentés et enfin la participation à des groupes spirituels aussi très important et pour certains un réel facteur qui est un réel facteur d'épanouissement aussi et puis en plus ça nous permet un petit peu de s'exprimer de s'exprimer aussi la suractivité par exemple la suractivité comment on appelle ça quand quelqu'un est trop actif l'hyperactivité l'hyperactivité merci hyperactif ça c'est autre chose hyperactivité c'est une maladie ça je tiens à le rappeler alors quelle personnalité se formera-t-il ? ça c'est une bonne question la personnalité des personnes porteuses d'une trisomie 21 est normale il faut grammer bien normale avec un grand N et en majuscules j'insiste bien sur ce mot mais comme pour tout individu elle est marquée par son environnement et les expériences de sa vie comme tout le monde les parents doivent être particulièrement attentifs au fait que la souffrance se répercute toujours sur l'enfant et que les enfants sont très sensibles à la qualité des regards qu'on porte sur eux on l'a dit tout à l'heure les non-dits leur échappent rarement et l'enfant doit être élevé comme ses frères et sœurs mais le désir d'intégration en milieu ordinaire ne doit pas être une forme de déni de l'existence de la trisomie 21 la surprotection conduit ensuite à la surdépendance ah ah ça c'est un bon sens à dire c'est clair il ne faut pas surprotéger il faut l'éduquer comme un enfant classique et puis qu'est-ce que après une surprotection c'est pas forcément c'est ça c'est comme pour un enfant classique surprotéger un enfant c'est pas bon et c'est pas rendre autonome un enfant non c'est clair que faire face à un changement brutal de comportement alors je ne sais pas le comportement de l'enfant ou le comportement des autres c'est devant un changement brutal de comportement il y a lieu de s'interroger sur l'existence d'un problème médical donc les douleurs les problèmes thyroïdiens troubles sensoriels intolérance à un médicament par exemple épilepsie et aussi d'une douleur morale est-ce que vous voyez les douleurs morales alors les deuils c'est pas évident il y a aussi le mariage d'une sœur etc. qui peut perturber presque toujours les garçons alors que les jeunes filles et les femmes acceptent le mariage de leur frère ça paraît surprenant aussi par rapport aux agressions la maltraitance c'est clair ça aussi il faut faire attention ouais mais tout est un facteur ça serait vraiment moche si les parents ont maltraité leurs enfants trisot mais déjà que les enfants doivent on va dire avoir une forme d'adaptation différente non mais c'est pas ça c'est qu'ils doivent pas maltraiter déjà c'est un petit peu dégueulasse de maltraiter des enfants mais des gens t'as pas un enfant en général tout bonnement tel qu'il soit trisot ou pas trisot tu touches pas ton enfant quoi alors là c'est une bonne question doit-on faire appel à un psychiatre non est-ce que les personnes trisomiques ont besoin d'un psychiatre je pense comme toute personne non s'il y a besoin si vraiment t'arrives à un summum comme tout le monde pour un deuil pour une dépression oui mais pour la trisomie non c'est pas en voyant un psy que tu vas être guérir de la triso d'abord on n'en guérit pas donc voilà faut quand même pas se leurrer faut pas que les parents aussi se mettent dans la tête que oui mon enfant va guérir non c'est pas un rhume des foins qui là c'est une maladie c'est une maladie définitive quoi donc il n'y a pas de il n'y a pas à l'heure actuelle de traitement qui permet de il n'y a pas de traitement tout court qui permet de guérir de la triso loin de là par contre c'est vrai que souvent ça nécessite plus que la population générale parce qu'il y a voilà comme on a dit ils sont plus ils sont plus demandeurs donc ils demandent un peu plus d'attention peut-être mais c'est pas pour autant qu'il faut aller au-delà ils sont surtout plus vulnérables c'est ça que je veux dire dans le sens où ils sont plus vulnérables dans les aléas de la vie courante dans le sens je vais vous donner par exemple la dépression ça va très vite chez eux bien sûr les troubles psychiatriques c'est ce que je t'ai dit les tocs aussi les tocs ouais rien ainsi minime soit-il ça peut aller très vite je veux dire un regard la façon de regarder ça peut dégénérer mais à une vitesse et même un mot plus haut que l'autre ça peut dégénérer à une vitesse grandée alors maintenant on a oublié de parler de l'école est-ce que la scolarisation est possible ? ah bah oui est-ce qu'ils peuvent aller à l'école ? oui bah oui oui après c'est une question d'assimilation c'est une question d'adaptation après voilà je pense que c'est des programmes un peu plus adaptés il y en a qui ont besoin des aides ils peuvent aller en milieu scolaire mais avec un programme adapté à leur maladie forcément c'est tout à fait ça donc la scolarisation et le parcours scolaire restent quand même compliqués pour un enfant trisomique comme l'enfant est assez bon récepteur mais plutôt mauvais émetteur ça c'est le problème peu de paroles construites peu de graphismes etc il n'entre pas dans les évaluations classiques de l'école c'est ça l'inscription en alto garderie ne serait-ce que quelques heures par semaine et c'est quand même un atout majeur lors de l'inscription scolaire tant que c'est bénéfique pour l'enfant les parents ont à s'investir du mieux qu'ils peuvent dans l'insertion scolaire de leur enfant c'est-à-dire dans le fait qu'ils soient accueillis à l'école maternelle au même titre que les autres alors après la maternelle on passe à la primaire donc est-ce qu'il pourra aller jusqu'à la primaire ? oui bah oui donc après 6 ans voire 7 ans plusieurs possibilités sont envisageables selon les enfants donc il peut suivre un parcours dans une classe spécialisée située au sein d'une école ordinaire avec une intégration dans les classes primaires dans certaines activités un parcours dans un établissement spécialisé ou exceptionnellement un parcours en intégration individuelle dans les classes primaires avec le soutien d'un auxiliaire de vie scolaire scolaire les AVS ça vous parle ça ? ouais voilà ensuite est-ce que ça va être facile pour les enfants trisomiques ça c'est une autre question le mode de scolarisation de l'enfant est souvent remis en cause il nous faut alors anticiper et savoir tenir le cap et en cas de difficulté on peut se faire aider d'associations de familles dans le même cas le système est tel que les choix ont tendance à être pris par les différentes commissions et non par les parents si les décisions ne semblent pas convenir et que la situation paraît bloquée mieux vaut alors penser à s'adresser aux instances supérieures donc par exemple le rectorat et la préfecture afin de les sensibiliser à notre demande et en général les demandes de ce type sont accueillies avec bienveillance heureusement heureusement même est-il possible de rencontrer un refus de scolarisation oui alors là réfléchissez bien ce que je viens de dire oui parce que là il y a un piège est-il possible de rencontrer un refus de scolarisation oui moi je peux dire que oui je pense que non vaut mieux pas non vaut mieux pas mais ça c'est j'ai pas le droit de refuser c'est interdit de refuser un enfant au droit à la scolarisation l'école est obligatoire de toute façon vous savez pourquoi alors c'est pas c'est pas cause de ça qu'ils ont pas intérêt de refuser il y a une loi qui existe et la loi qu'on connait très bien c'est pas la loi contre la discrimination c'est la loi du handicap du 11 février 2005 qui ferait voilà ne devrait pas avec cette loi là c'est interdit de refuser une scolarisation et pour tous les enfants ils ont pas refusé les écoles ils ont plus à refuser les enfants qui ont n'importe qu'un handicap je parle pas que de la trisome que ce soit n'importe quel handicap interdit cette loi protège les enfants handicapés et les enfants handicapés peuvent intégrer l'école sans problème je sais mais moi parce que moi avec la mère de l'ami en question qui est trisomique 21 ils se sont battus pour justement la faire intégrer en école à l'époque sauf qu'à l'époque il n'y avait pas cette loi il ne faut pas l'oublier maintenant ça date avec cette loi de 2005 maintenant c'est sûr ils sont protégés c'est obligatoire enfin obligatoire si les parents le veulent attention mais après mais cette loi si les parents veulent intégrer leurs enfants handicapés ou trisomiques à l'école ils sont protégés par cette loi c'est ça que je veux dire mon enfant sera-t-il autonome un jour ? bah oui moi je vous dis que oui moi personnellement oui j'en ai vu plein 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 qui vivent dans leur logement etc donc l'éducation d'un enfant en général vise à en faire un adulte autonome c'est important lorsque l'enfant a des limites imposées par sa maladie il faut lui donner tout simplement la plus grande autonomie possible sans perdre de vue que chaque enfant est différent être autonome ne signifie pas faire des choses tout seul car nous vivons en société évidemment mais être capable il faut être capable d'initiative et de liberté de décision dans le respect des règles c'est clair c'est ça l'autonomie alors comment faire pour que mon enfant devienne autonome c'est tout simplement l'autonomie et donc avant tout une disposition de l'esprit que les parents doivent donner à leur enfant en respectant ses rythmes ses goûts ses fiertés ses capacités et la réalité de la vie sociale il faut à la fois apprendre à l'enfant à accepter sa différence alors tout ce que je vous dis ça peut être tout enfant confondu c'est pas que sur les enfants trisomiques mais encore plus à l'enfant trisomique c'est ça que je veux dire il faut lui donner des occasions d'être fier de lui il faut aussi lui apprendre à être agréable en société tout en le préparant à devoir se séparer de ses parents le moment venu 18 ans par exemple mais l'éducation des parents ne fait pas tout certains enfants deviendront des adultes moins autonomes que d'autres malgré un investissement familial comparable l'apprentissage de petites choses de la vie courante permet à nos enfants de prendre petit à petit leur autonomie il s'agit aussi bien de bons comportements comme se tenir en groupe que de savoir faire comme ouvrir aussi une porte fermée à clé voilà c'est des choses de la vie qu'on apprend aussi qu'on apprend bien sûr à les enfants qui sont capables plus tard après 18 ans d'apprendre et de savoir faire ça aussi c'est une histoire d'éducation les parents c'est à eux d'apprendre à leurs enfants et même je suis désolé un enfant trisomique c'est une transmission de savoir bien sûr et puis je rassure un enfant trisomique n'est pas demeuré il sait parfaitement apprendre les choses il sait compter il sait parler il voit les choses de la vie il sait marcher il sait il sait aller dans les transports il sait aller à l'école il sait travailler etc donc il faut arrêter de l'apprendre pour en demeurer on peut éduquer un enfant trisomique autant que aussi bien et aussi même voire plus que les enfants normaux ah c'est clair si je peux me permettre mon enfant n'est-il pas exposé au danger dans la vie courante comme tout enfant il est exposé au danger comme tous comme tous les enfants comme tout le monde donc on peut redouter une certaine prise d'autonomie de l'enfant du fait qu'il n'a pas conscience du danger il peut arriver que l'enfant ait tendance à fuguer je ne le souhaite à personne c'est à dire à se ligner du groupe sans prévenir et sans en être autorisé cet événement est généralement déclencheur de beaucoup d'inquiétudes et de réticences à accueillir nos enfants qui sont alors considérés comme des fugueurs et pour autant il ne s'agit pas de fugue à proprement parler notre enfant ne cherche pas à nous quitter cela tient plus souvent de l'expérience de la curiosité voire de la désobéissance quand l'attrait est trop fort les penches du côté obscur c'est aux parents de revenir vers la force la force mon enfant a-t-il des droits et des devoirs citoyens ça c'est une très bonne question éducation civique est-ce qu'ils ont des droits et des devoirs en tant que citoyens ? ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous très bonne question je pense que s'ils ne les ont pas ils devraient après tout aha comme tout citoyen votre enfant a des droits et des devoirs mais du fait de sa maladie il aura plus besoin d'être protégé que les autres citoyens voilà la réponse oui voilà c'est qu'il y a une protection supplémentaire qui doivent se faire pendant l'enfance par exemple vous savez comment ? on vient de parler tout à l'heure un petit peu vous prenez des décisions pour lui par contre entre parents et cependant à sa majorité il faut veiller à le protéger comme d'éventuels tiers indélicats qui peuvent tenter d'abuser de sa bonne foi comme de lui-même et en effet un adulte majeur est considéré comme responsable de ses actes 18 ans c'est l'âge civil mais le mot adulte il faut que ce soit quand t'es autonome et pleinement quoi il faut donc connaître et envisager dès l'âge de 18 ans les mesures de protection prévues par la loi curatelle ou tutelle ouais elles ne sont pas une ingérence extérieure dans les affaires de famille mais un moyen de protéger d'éventuelles personnes malhonnêtes alors c'est le plus triste qu'il puisse arriver à une voilà à une personne trisomique à l'âge adulte c'est le plus triste mais si c'est pour son bien c'est ça voilà c'est ce que malheureusement il faut passer par là et enfin pour les actes importants de la vie les adultes responsables donc les parents en général doivent après avoir recueilli dans la mesure du possible l'opinion de la personne porteuse d'une trisomie 21 prendre des décisions la concernant sachez qu'un médecin juriste à une assistante sociale connaissant bien les problèmes liés à la maladie sont de bons conseils pour choisir la solution adaptée une question que je vous ai posée tout à l'heure est-ce que l'enfant est-ce que la personne trisomique peut se marier bah oui voilà c'est légalement possible c'est juste un morceau de papier sauf dans un cas particulier et ça je voulais et ça vous le saviez pas légalement c'est possible mais il y a un cas particulier qui empêche le mariage c'est la tutelle ah oui ah oui la tutelle quand t'es sous tutelle pas de mariage donc qui représente un rêve pour beaucoup mais qui c'est un engagement un peu souvent et vraiment prendre un jeune homme trisomique ne peut avoir d'enfant du fait d'une infertilité quasi constante voilà vous avez la réponse mais uniquement un homme trisomique mais ça n'empêche pas une femme trisomique d'en avoir la jeune femme elle peut parfaitement être féconde c'est ce que je vous ai dit à partir du moment où elle a ses premières règles une surveillance gynécologique est souhaitable et l'échographie du petit bassin est préférable à l'examen gynécologique complet car mieux supporté donc entre deux trisomiques impossible d'avoir des enfants en revanche une femme porteuse de trisomie peut avoir des enfants mais évidemment sans ces problèmes d'infertilité et comme on l'a dit on a parlé de PMA et d'adoption il y a aussi ce détail là qui est faisable des cas de protection juridique ils ont pas comme tout le monde tout citoyen français devient majeur et pleinement responsable de ses actes à 18 ans juridiquement parlant je parle ceci met en danger les personnes porteuses d'une trisomie 21 qui par maladresse imprudence ou excès de candeur peuvent être à l'origine d'accidents ou victimes de personnes sans scrupules ah ah oui ça c'est possible ça c'est triste à dire malheureusement alors si c'est sous tutelle c'est tranquille si c'est pas sous tutelle c'est beaucoup plus triste c'est ce que je veux dire il est donc impératif de les protéger juridiquement les faisant devenir ainsi des personnes majeures protégées voilà c'est ce que je veux dire avec les tutelles la protection maximale est garantie par la mise sous tutelle le juge des tutelles désigne un tuteur qui prend toutes les décisions importantes pour l'adulte il y en a qui connaissent ça le tuteur idéal connait bien la personne et ses goûts et le respecte on va dire ça comme ça et si les jeunes il facilitera la difficile transition qui suivra le décès de ses parents c'est dur ça et certains parents préfèrent opter pour la mise sous curatelle c'est quoi la différence entre tutelle et curatelle c'est un peu plus poussé un peu plus poussé je crois curatelle c'est sous juge du tutelle qui nomme d'ailleurs alors un curateur et la mise sous curatelle donne une protection moindre mais maintient le droit de vote c'est ça donc ils gardent quand même ce droit citoyen derrière et autre question qui est aussi qui est fort c'est est-ce qu'il peut travailler ah bah oui ah ah en milieu adapté en principe oui voilà ça sera plus logique donc le travail est un élément important de la dignité de la personne humaine et une personne porteuse d'une trisomie 21 devrait exercer une activité professionnelle quand cela est possible voilà certaines personnes ayant une autonomie importante et bénéficiant d'appuis familiaux peuvent travailler en milieu ordinaire mais ces cas sont rares et les choses ne sont pas toujours simples car les exigences sont de plus en plus fortes dans le monde du travail vous le savez très bien donc une fois adulte la personne peut travailler soit en milieu ordinaire soit en milieu adapté on appelle ça protégé l'orientation dépend de la CDAPH la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui prend en compte l'avis des intervenants en charge du jeune un emploi en milieu ordinaire reste très exceptionnel donc c'est rare c'est très rare c'est en ESAT voilà c'est ça exactement c'est exactement ça ils demandent un accompagnement et un soutien de l'adulte et une bonne préparation d'entreprise la majorité des personnes travaillent en milieu protégé notamment dans les ESAT ça veut dire quoi ESAT ? établissement je sais plus service service adapté non établissement et service d'aide par le travail ça s'appelle je suis bien placé pour le savoir donc et enfin dernière question comment préparer le futur de son enfant et là c'est le plus le plus coriace que je vous dis après on passera au témoignage pour finir alors il n'y a pas d'âge pour commencer à vieillir déjà oui bah forcément d'accord il faut donc y penser de l'éducation du petit enfant l'éducation ça s'apprend de suite ah bah tant qu'à faire et il n'y a pas d'âge voilà de suite donc c'est affaire de tous qu'on soit parents grands-parents frères et sœurs professionnels amis de lui permettre tout au long de la vie d'après vous quoi d'être aimé par les autres par exemple puisqu'un jour on ne sera plus à ses côtés mais parce que le but aussi c'est qu'il soit indépendant et pas d'être tout le temps constamment derrière lui pour le ne pas être dépendant ne pas être dépendant disons amicalement oui amicalement ce n'est pas une histoire de dépendance mais amicalement on sera toujours en tant que soutien et tout ça amis oui sauf si l'ami en question s'éloigne mais pas au moins mais pas au point d'être qu'il soit dépendant de ses amis de ses parents non c'est sûr alors aussi d'autant des amis aussi de vrais des vrais amis on peut appeler ça des inter-égaux et dans la même situation du handicap que lui puisqu'il est appelé à vivre et à travailler avec eux c'est pour ça qu'ils se côtoient entre eux c'est pas une histoire c'est pas parce qu'il c'est pas un clan c'est parce que c'est plus facile entre eux de travailler entre eux parce qu'ils se comprennent mieux ça veut pas dire qu'ils côtoient pas des personnes ordinaires ah non il y en a qui s'en côtoient oui bien sûr alors ensuite il faut leur apprendre à être heureux en dehors de la présence physique des parents puisqu'il est appelé à quitter la maison c'est ça comme les autres de toute façon et dès la petite enfance les mères ne doivent pas craindre de lui confier à des amis ni à un centre de vacances pour quelques jours donc qu'elles acceptent à l'avance de ne pas être pour toujours la seule par qui arrive le bonheur c'est peut-être cela le véritable amour maternel important à dire ensuite il faut montrer sa fierté envers son enfant d'être fier de lui de s'estimer en étant conscient de ses difficultés et ce grâce au respect et de sa dignité de la personne humaine qui aura accompagné toute son enfance et son adolescence et enfin de lui laisser prendre son envol parce qu'il est devenu un adulte tout en restant votre enfant ce départ de la maison souvent difficile aussi bien pour lui que pour ses parents doit être préparé longtemps à l'avance au dernier moment il faut en parler en famille comme de quelque chose de naturel de normal aller visiter le foyer commencer par des séjours de courte durée puis si tout se passe bien pour des périodes plus longues est-ce que vous avez d'autres recommandations à donner ? en fait c'est le parcours classique on aurait tendance à dire d'un enfant normal que tu l'accompagnes jusqu'à son départ c'est une éducation normale c'est ça c'est le même parcours peut-être ça demande un peu plus d'énergie un peu plus d'énergie et un peu plus de temps peut-être mais c'est le même parcours plus d'attention plus d'énergie et aussi plus peut-être de sécurité parce que dans le sens il est plus vulnérable c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure mais ça reste une éducation classique et normale c'est juste ça demande un peu plus d'effort beaucoup plus d'attention beaucoup plus de choses mais sinon c'est la même méthode que tout le monde de toute façon et c'est la seule qui est la plus logique et puis attention ne pas faire l'erreur de trop comme on a dit tout à l'heure le côté de se protéger le côté trop être sur son enfant trop être sur lui trop aussi là c'est pas bon pour lui c'est pas ça qui va l'avancer dans la vie quotidienne sachant qu'un jour les parents ne seront plus là il va dépendre de qui cet enfant c'est vrai un jour c'est triste à dire c'est la vie c'est les aléas de la vie les parents vont bien voilà on part tous à un moment donné ou à un autre donc il faudra bien que dans sa vie adulte il puisse être indépendant et puisse vivre sans contraintes et sans problème donc c'est pour ça qu'il faut pendant son enfance tout éduquer tout lui apprendre afin que dans sa vie adulte il puisse mieux s'intégrer mieux s'adapter mieux vivre sans l'aide des autres sans l'aide d'autrui et puis je rappelle qu'une personne trisomique est loin d'être con si je peux me permettre ils sont loin d'être con ils sont capables de vivre normalement comme tout le monde et ils sont peut-être plus intelligents que nous alors ça c'est autre chose mais ce que je veux dire mais pourquoi tu ne savais pas que tu portais un enfant trisomique on ne t'avait pas fait une anosynthèse une anosynthèse au début j'ai répondu non je ne savais pas puis j'ai ajouté je ne le savais pas et c'est tant mieux si je l'avais appris pendant ma grossesse j'aurais certainement pris peur et fait la plus grosse erreur de ma vie il y a 24 ans je ne savais rien de la trisomie juste quelques idées préconçues majoritairement monstrueuses source d'angoisse de honte et d'antipathie j'aurais probablement préféré interrompre ma grossesse une fois le choc de l'annonce du handicap passé Eleonore a fait se révéler en nous séparant une force et une capacité de tolérance que nous ne méconnaissions totalement aujourd'hui nous savons combien Eleonore nous a enrichi de sa différence combien elle apporte par son rayonnement et combien elle est heureuse de vivre aujourd'hui nous mesurons l'étendue de notre ignorance d'il y a 24 ans et plus que jamais nous soupirons quelle chance de ne pas avoir su que cet inconnu que je portais en moi était trisomique c'est de la part d'une maman c'est beau comme histoire ah oui c'est très joli c'est une maman qui n'a pas honte d'avoir une tout simplement il ne faut pas avoir honte c'est un message qu'elle souhaite transmettre il ne faut pas avoir honte de porter de vivre avec un enfant trisomique et les regards des autres les regards les jugements des autres il ne faut pas en prendre compte ça c'est le choix des parents les autres on n'a pas à dire déjà je ne savais pas que les gens ont le choix de décider c'est pas aux gens qui vont éduquer ton enfant et ni à décider tes choix c'est toi qui éduque ton enfant et non pas les autres c'est être et rester soi-même sans vouloir être ce que les autres voudraient que vous soyez je ne sais pas si je suis non mais c'est ça j'ai compris moi j'ai tout à fait compris les autres on n'a pas déjà à décider de vos vies de vos choix si les parents veulent garder son enfant parce qu'il est trisomique c'est leur choix les autres n'ont pas à juger à décider pourquoi si pourquoi là pourquoi ils se permettent de parler trisomique ils n'ont même pas vécu avec des personnes trisomiques pour le juger de la sorte oui ou alors c'est des gens qui n'ont même pas d'enfant du tout et puis rappelons tu l'as dit au départ tuer un enfant c'est un meurtre ça reste un meurtre et je ne pense pas que les parents seront soulagés et vivons bien avec cette conscience ça m'étonnerait beaucoup alors autre témoignage ça sera notre dernière chose être atteint de trisomie 21 est-ce vraiment un désastre donc dans ma 12ème semaine de grossesse on m'a annoncé qu'il y avait une chance sur 5 que notre enfant soit atteint de trisomie 21 et j'ai eu l'intuition que ce serait le cas j'ai tout d'abord été heureux que mon bébé soit en vie puis je me suis senti soulagé qu'il ne soit pas atteint d'une maladie qui limiterait son espérance de vie ou le condamnerait à une mort prématurée enfin je me suis dit qu'à partir de ce moment là la vie allait prendre une autre tournure et secrètement cette perspective m'a paru à la fois un peu intimidante et palpitante et puis le médecin a parlé la voix désolée et pleine de précautions il m'a demandé si je souhaitais qu'il me recommande quelqu'un pour les tests plus approfondis avec l'option d'une interruption de grossesse si le diagnostic de trisomie 21 était avéré j'ai refusé et il m'a serré la main avant de nous regarder partir il nous a rejoint tandis que nous nous apprêtions à quitter le service il a doucement posé sa main sur la mienne et il m'a reposé la question il questionnait mon choix ce qui m'a beaucoup peiné je n'avais tout simplement pas imaginé qu'il puisse voir la trisomie 21 comme quelque chose de négatif plusieurs amis nous ont suggéré d'effectuer des tests en nous disant que si notre enfant en était atteint une interruption de grossesse serait la meilleure option pour nos deux autres enfants pour le fardeau que cela créerait aussi pour la sécurité sociale et pour notre santé mentale c'était déprimant on aurait dit que les gens voyaient notre bébé comme un monstre qu'il fallait neutraliser les médecins se montraient très réservés se sentaient-ils désolés pour moi ou exprimaient-ils inconsciemment leur désapprobation peut-être me faisais-je des idées et quand j'étais dans ma 32e semaine on m'a informé que je pouvais encore réaliser un test de dépistage préventif et que si mon bébé était atteint je pouvais choisir de mettre fin à ma grossesse à n'importe quel moment la raison invoquée c'est tout simplement la trisomie 21 qui est considérée comme un handicap grave selon les médecins nous vieillissons tous mais beaucoup ne parviennent pas à accomplir ce qu'ils avaient prévu beaucoup meurent trop jeunes bien d'autres ont besoin d'assistance médicale à un certain moment de leur vie d'autres encore vieillissent sans difficulté majeure qui mais requièrent un suivi continu certains choisissent la vie du crime ou sombre dans l'alcool il est une chose que nous avons tous en commun c'est le fait de considérer comme normal d'être aidé d'une façon ou d'une autre dans les moments difficiles si et quand nous ne sommes plus capables de nous occuper de nous-mêmes là elle parle de la vie en général aucun de nous ne peut savoir de quoi l'avenir sera fait ni celui de nos enfants les routes peuvent bifurquer de façon très cruelle ou inattendue ce qui est arrivé à deux familles fantastiques que je connais et tout d'un coup les chanceux c'est nous si on vous disait que votre enfant allait souffrir de troubles de l'élocution comme c'est le cas pour le nôtre qu'il pourrait subir d'une opération du coeur comme ça a été le cas pour le nôtre qu'il apprendrait à marcher plus tard que les autres notre fils a fait ses premiers pas à deux ans et demi et encore nous l'avons beaucoup poussé qu'on serait peut-être obligé de le nourrir par son de gastrique ce que nous avons fait pendant une courte période ou qui demanderait plus d'attention en classe c'est le cas vous vous diriez peut-être exactement je ne veux que de ça pour mon enfant ou je ne veux pas ça pour ma famille je ne pourrais pas gérer les enfants de mes amis sont aussi passés par toutes ces choses les enfants normaux ont subi aussi des opérations du coeur étaient nourris à l'aide d'un tube se sont rendus à des séances d'orthophonie et ont été suivis en soutien scolaire j'ai moi-même dû passer par un traitement anticancéreux coûteux mais ça n'a rien à voir avec tout ça qu'y a-t-il de si déplaisant à avoir une personne handicapée dans sa famille à l'école ou au travail sont-ce les soins supplémentaires dont elle pourrait avoir besoin est-ce la peur qui nous inspire sa santé ou sa qualité de vie cela ne génère-t-il que des inconvénients et de l'inquiétude est-ce la peur de ne pas y arriver s'agit-il simplement de vouloir davantage pour nos enfants quoi précisément à quoi ça ressemble davantage j'ai parlé à mes enfants âgés de 8 et 9 ans mon fils ne comprenait pas trop et ma fille s'est levée sur de sa chaise j'ai les poings serrés avant de lancer une voix d'une voix rassurée elle a dit ceci la petite fille pourquoi est-ce qu'on voudrait se débarrasser de ceux qui ont la trisomie 21 je comprends pas je veux qu'on m'explique ça c'est la petite fille qui a dit ça de 9 ans quoi qu'il arrive la vie continue c'est ce que j'ai appris en ayant un enfant atteint de trisomie 21 et en rencontrant des familles avec des enfants handicapés voilà le témoignage que je voulais un petit peu transmettre qui est magnifique assez émouvant et qui est un exemple bien sûr justement et il faut pas je pense que c'est un exemple c'est aussi un message fort en disant il faut pas avoir honte de porter et d'élever un enfant trisomique c'est ça le message ça reste son enfant c'est ça je pense que c'est c'est le message le plus fort qu'on puisse exprimer pour finir et pour conclure le sujet et je pense est-ce que tu veux faire une petite conclusion bah conclusion ça va être compliqué moi pour moi un enfant tel qu'il soit n'importe quel peu par n'importe quel handicap reste un enfant que ce soit le mien que ce soit celui d'un autre etc etc ça reste un enfant un enfant généralement c'est quelque chose qu'on a désiré qu'on a voulu donc qu'importe son état physique psychique etc etc ça reste un être un être à part entière et voilà quoi en tout cas faut pas avoir honte faut pas avoir peur faut pas oublier qu'un enfant reste le plus beau gâteau qu'on peut avoir bien sûr et il faut la saisir cette chance c'est ça il y en a plein qui peuvent pas avoir d'enfant donc on joue pas déjà avec la vie d'un enfant même à l'état d'un brillant ou autre on joue pas avec ça c'est jouer avec une vie voilà estimez-vous heureux d'avoir un enfant peu importe son son problème d'handicap qu'il en ait ou qu'il en ait pas voilà vous avez la chance d'avoir des enfants il y en a qui ont pas cette chance là c'est tout ce qu'il faut voir voilà et puis on peut vivre avec on peut côtoyer fréquenter etc faut pas les mettre à l'écart faut pas les considérer comme des sous-êtres comme des c'est pas des parias voilà ce sont des personnes comme tout le monde qu'on peut fréquenter qu'on peut discuter qu'on peut dialoguer qu'on peut être amis tomber amoureux c'est ça ça reste des enfants fréquenter être parent et ça sera moi je pense que c'est dans c'est comme ça qu'il faut se comporter il faut arrêter les gens qui rigolent qui considèrent les personnes handicapées notamment les personnes trisomiques comme des arriérés ce sont pas ce sont loin des des arriérés c'est pas c'est une histoire de chromosomes c'est tout c'est pas une histoire d'humains ils sont très humains beaucoup plus humains que vous l'imaginez et avant de les juger avant de les critiquer essayez de vivre avec essayez de dialoguer avec vous verrez ce qu'ils vous apprennent en retour vous allez être enrichi au contraire humainement parlant c'est carrément ça voilà retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjégés ce qui est bien ou mal ne t'entend pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugués ce qui est bien ou mal ne dis-toi pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini